J'étais à 3500 euros par mois, ce qui est beau quand t'as 17-18 ans, tu vois à l'époque. 3500 euros, c'est plus que mes deux parents réunis à l'époque. Quand j'étais au LOS, les 3500 balles, à la fin du mois, il n'y a plus rien, alors que je suis tout seul. Il n'y a pas d'éducation financière. Il n'y a pas de ça, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot amateur. Comment ça va les gars ? Tranquille. Tranquille, toujours. Ça va, Lask avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, ça va, ça va. Je sais pas ce que c'est Lask, vu que je sais que t'es un peu mon styliste. Est-ce que c'est toi qui l'as conseillé au niveau vestimentaire ? Parce qu'il est de plus en plus beau à chaque fois. À chaque fois qu'il vient, je vois, il met des petites pièces, tu vois. Salut à ma femme, du coup. Ah, c'est ta femme qui t'habille ? Bah, je crois que je vais m'habiller tout seul. En tout cas, c'est réussi. Moi, c'est sans gueule. Si tu peux venir nous habiller, est-ce qu'on ne ressemble à rien, nous ? En tout cas, toi, t'es magnifique, c'est magnifique. Merci, merci. Saïd. Bonsoir. Qui revient parmi nous. Qui fait partie de la team maintenant, de la famille Unifoot TV. Je suis content que tu seras là. Moi aussi. Très, très content. J'ai eu plein de bons retours te concernant. Moi aussi. Donc, je suis super content. Bonne recrue. T'as vu ? Est-ce que j'ai fait un bon mercato, tu penses, Lasse ? Ah, ça dépend du prix du... C'est gratuit, donc ça va pour là. Il ne m'a pas encore demandé d'argent. Non, non, ça va, c'est le cœur. Non, mais je suis content que tu sois parmi nous. Moi aussi. Et t'es une vraie plus-value pour nous. Merci. En plus, t'as le côté un peu par an, en plus. Donc, c'est bien d'avoir le côté un peu par an. Parce que moi, je n'ai pas père, malheureusement. Personne ne veut de moi pour avoir les enfants. Bon, c'est cool. François. Oui. François, qui est encore là avec nous. Intervenant toujours sur Unifoot TV, qui est rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps. Oui. Ça va, François ? Ça va, très bien. Ça va bien ? Bon, c'est quand que tu me recrutes dans ton club, là ? J'attends, là. Je ne sais pas. Directeur technique qui prend ses ressources. Le mec qui prend l'émission, là, je te prends en otage. Je rigole. Directeur technique. Il attend, j'attends. J'attends toujours le rendez-vous. C'est bon. Je ne sais pas si c'est qu'elle m'attire, ça. Il veut m'attaquer encore. Pas ça, d'autre chose. Et notre invité du jour, c'est Frédéric Advis-Desruizeau. Ça va, tu vas bien ? Ça va, impeccable. Donc, ancien entraîneur de la Nationale 2 au Paris 13 Atlético. C'est ça. C'est ça, donc c'est tout récent. C'était début de saison. Début de saison. En octobre. Ensuite, tu es parti à l'Olympique Marquois. Non. J'étais à l'Olympique Marquois. D'accord. Et j'ai signé au Paris 13 Atlético. D'accord. Là, tu es sans club, tu es sans projet. Tu es sans club, sans projet. D'accord. Donc, déjà, merci d'être venu. Merci à vous. Il nous vient de Lille. Il nous vient de Lille. C'est incroyable. Il a fait de la route. En plus, il vient à l'heure, contrairement à des personnes qui habitent à 5 minutes. Donc, je suis très content de te recevoir. Par exemple. Et on va pouvoir voir plein de choses avec toi. Donc, au sommaire de l'émission, on aura Guigui. Moi, je l'appelle Guillaume. Moi, je l'appelle Guigui. Guigui pour les intimes. Qui sera avec nous au téléphone pour s'exprimer sur un sujet de son choix. Donc, il va nous proposer un sujet. Et on débattra autour de ce sujet-là. Donc, ceux qui veulent participer aux émissions, c'est des fois, on donne la parole à ceux qui veulent participer. Et ils nous proposent du sujet. On les aura au téléphone avec nous. Ensuite, on parle à ton parcours, Fred. Tu nous expliqueras un peu ton parcours de joueur, de coach. Et voir comment tu as fait pour arriver jusqu'à un entraîneur de National 2. Parce qu'il y a plein de joueurs qui rêvent d'être entraîneur de National 2. Même les plus hauts. Donc, déjà, c'est... Mais moi, je n'ai jamais été entraîneur de National 2. Donc, tu vois, je vais voir un peu par où tu es passé et comment tu as fait. Après, on aura un sujet en lien avec toi. Au niveau de l'invité. Donc, comment élaborer et construire un projet de jeu. Alors, ça, c'est super intéressant. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de ce sujet-là. Et tu vas nous expliquer un peu comment on le construit. Et comment on le met en place quand on a une équipe. Et on va débattre un peu avec toi. On va échanger là-dessus. On fera un petit rewind sur le foot amateur. Donc, nous revenons sur les principales actualités. Quelques actualités en général présentées par Ali et Roland. Donc, il y en aura une, trois, quatre. Si je ne dis pas de bêtises, on reviendra là-dessus. On fera le débat du jour. Donc, nos chers François a élaboré avec ses mots de maître. La France devrait-elle arrêter la compétition jusqu'à l'âge de 15 ans ? Ça, c'est un peu le sujet d'actualité en ce moment. Il y avait un petit reportage sur la Suède. Donc, j'avais vu ça. On fera le billet d'humeur, coup de cœur ou coup de gueule. Donc, c'est Saïd. Il fera « Ah, j'ai hâte de connaître son petit coup de gueule. » J'aime bien les coups de gueule, moi, chers. Et ton coup de cœur, j'ai hâte aussi de le voir. Et on finira sur le tribunal du top 3. Donc, le petit jeu sur une question. Quelles sont pour vous les trois qualités caractéristiques que doit avoir un entraîneur de niveau national en senior ? Donc, on verra. Chacun donnera son top 3. En commençant par le troisième, le deuxième et le premier. C'est bon ? On est go, on commence l'émission. Donc, on va appeler M. Guigui qui va nous partager son sujet. Allô ? Allô, Guigui ? Oui ? Bon, je t'appelle Guigui, c'est bon ? Oui, il n'y a pas de souci. Guigui, c'est pour les intimes. Mais vu qu'on est intimes, toi et moi, c'est bon. Donc, là, tu es en direct avec nous sur l'émission. Guigui, tu nous viens d'où, Guillaume ? Moi, je viens de Moulin dans le 03. Dans le 03, c'est où ça ? Dans quelle place se verroule, Moulin ? C'est à 3 heures de Paris. À 3 heures de Paris ? Ah d'accord. Ok, on peut savoir. Bon, c'est mieux qu'on t'aie pris un téléphone alors ? Après, il y a des trains directs où je peux venir aussi. Mais oui, ça passe. C'est mieux, comme ça, ça te fait économiser un peu d'argent. En ce moment, c'est chaud. Il y a l'été, il faut préparer les vacances. Donc, c'est mieux que tu aies un peu d'argent de côté. C'est ça. Alors, Guillaume, on va parler de ton sujet. C'est le sujet de l'auditeur. Quel sujet, aujourd'hui, tu veux nous présenter ? Moi, ce que je voudrais surtout présenter aux auditeurs, c'est surtout la sensibilisation aux jeunes à ne pas ce qu'ils donnent la confiance à n'importe qui ou les parents qui parlent à n'importe qui sur les réseaux ou au bord d'un terrain, des choses comme ça. Parce qu'il y a trop de parents ou de jeunes qui font confiance à n'importe qui, en fait. D'accord. Alors, explique-nous plus correctement les choses. Par exemple, par exemple, je ne sais pas. En fait, là, j'ai le papa d'un petit qui joue sur Lyon, enfin, au FC Annecy en U17. D'accord. Il y a deux semaines en arrière, il m'appelle. Il me dit, écoute, mon fils est pris en essai à l'OGC Nice. D'accord. Et il me dit, c'est à moi de tout payer, les frais de déplacement, les hébergements pendant l'essai et tout. Et moi, je lui ai dit, ça m'a paru bizarre. Et en fait, quand j'ai contacté le centre de formation de Nice, le contact que j'ai là-bas, il m'a dit, mais Guillaume, le petit, il n'a jamais été sur les tablettes de l'OGC Nice. D'accord. Et en fait, le papa, il avait signé un papier à ce monsieur, comme quoi le petit était présenté à l'OGC Nice. En fait, il n'y a jamais été. D'accord. Donc là, on va te poser des questions autour de la table. Mais alors, c'est un monsieur qui était... C'est quoi ? C'est un agent, on va dire ? Je fais fond ça sur le terrain. Oui, je pense que c'est un monsieur qui se fait passer pour des gens, pour un agent autour du terrain et qui accoste des jeunes qui ont un certain potentiel et qui leur promet mon zémerveille, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il a dû payer quelque chose, le gamin ? Lui, non. Après, moi, j'ai des parents qui m'ont appelé qui ont payé des 3-4 000 euros pour envoyer leur gamin en essai en Bulgarie ou même en France et qu'au final, le club ne soit pas au courant et qu'il soit attendu, quoi, en fait. D'accord. C'est incroyable cette histoire. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de la table ? Vous connaissez ? Vous avez connaissance un peu de ça ? Non, pas du tout. En plus, moi, mon fils, il a été invité par beaucoup de clubs l'année dernière pour des invitations. Donc, on n'a rien payé. Au début, je n'y connaissais un peu rien. Donc, je payais l'hôtel vu que je ne le laissais pas aller seul. Donc, je payais moi les hôtels. Mais tout était pris en compte. Oui, mais normalement, le club prend en compte, Guigui, normalement. En règle générale, oui. Comme il dit, en règle générale, le club prend en compte pour le joueur et, à la limite, le parent qui vient. Mais des fois, pas tout le temps. Mais j'ai envie de dire, les trois quarts du temps, c'est comme ça, quoi, en fait. Moi, Guillaume, ce qui me chante, c'est quand même la somme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais 4 000 euros. Là, en fait, je pense que, déjà, rien que nous, en tant que parents, même en tant que joueurs, normalement, on devrait être alerté. 4 000 euros pour un essai. Mais moi, je le dis sincèrement, il y a des parents, ils sont prêts à tout, quoi, en fait. Ils sont prêts à tout pour que leur fils aille faire des essais ou s'il est dans un club. Il y a des parents, ils sont prêts à tout, en fait. C'est un Français ou c'est peut-être un monsieur qui travaille pour une agence, non ? Alors, moi, quand le papa m'a donné ce numéro du monsieur, j'ai essayé de le contacter et il m'a dit qu'il travaillait avec le monde qu'il connaissait, en fait. Mais pour moi, tu ne peux pas dire à un jeune sur un stade de foot, tiens, je te présente, j'ai des contacts à Nice, à Lille ou au PSV. Le gamin, ça va lui mettre forcément l'eau à la bouche. Et à chaque fois qu'il va voir ce monsieur-là, il va vouloir se montrer forcément plus. Et là, tu n'as plus la confiance, tu n'as plus rien, quoi, en fait. Fred, toi, qu'est-ce que tu en penses sur ce cas-là ? Quelque part, mon sentiment, il est mitigé. Parce qu'aujourd'hui, c'est les dérives du football actuel où les parents ont une volonté absolue pour leur enfant de réussir. Donc, ça m'étonne un petit peu, 4 000 euros. C'est ça, moi, c'est la somme qui m'étonne. Et au-delà de ça, je pense qu'il est au FCNC, le petit. C'est ça ? Oui, il est au FCNC en U17. C'est un club professionnel, un club cohérent. Donc, pourquoi mettre 4 000 euros pour faire un essai à l'OGC Nice ? Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais ce n'est pas lui qui a mis 4 000 euros. Mais sur l'exemple des 4 000 euros, une fois qu'il a payé 4 000 euros, excusez-moi, comment ça s'est passé pour le gamin après ? En fait, une fois qu'il a eu payé les 4 000 euros, il n'a plus eu de nouvelles, il n'y a rien, en fait. Donc, il a payé les 4 000 euros ? Il n'a pas payé totalement, il a versé un incompte. Et en fait, quand le papa a versé l'acompte, le gars lui avait dit, on va avoir la lettre d'invitation de l'OGC Nice. Et il n'y a rien eu du tout derrière, en fait. D'accord. Mais il y a eu un cas comme ça en début d'année à Nantes. Oui, à Nantes. Avec un gars qui s'est présenté avec une feuille. Voilà. Il y a un gars qui s'était présenté à Nantes avec une feuille. Et au final, le club de Nantes a dit, « Ah non, nous, on n'a jamais rien signé. On n'est pas au courant de rien. Le joueur, il n'est pas dans notre listing. » Donc, oui, c'est aux familles, aux parents de faire attention. Et je suis d'accord avec ce que dit Fred. Les clubs aussi, souvent, derrière, ils sont présents. Nous, on nous sollicite quand un garçon doit aller quelque part. Donc, si le club, il ne parle pas de somme d'argent, il ne faut pas que les parents prennent des initiatives. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une expérience de scout. Et c'est vrai que quand on contacte un joueur, on passait via le club et l'éducateur. Donc, c'est sûr que quand il y a une personne qui vient voir le joueur ou les parents leur disant, « Tiens, il y a tel club qui est intéressé. » Il y a une chose facile à faire, c'est de prendre le contact de l'éducateur ou du club concerné et de se renseigner. C'est ça. Mais moi, ce qui me choque, moi, Guillaume, sur ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où le monsieur, je ne sais pas qui c'est, donc je ne sais pas si toi, tu connais son nom ou son prénom, en quelle boîte il travaille, mais il demande 4 000 euros. Le joueur et les parents ne se sont pas dit que ça peut être une arnaque. Mais moi, c'est ce que j'ai dit au papa. Je lui ai dit, vous ne vous êtes pas dit que c'est une arnaque ? Il faut faire gaffe. Nous, on est dedans. On voit ça tous les jours. On écoute les autres émissions et tout. Eux, ils sont là, ils voient la chance de leur vie. Et du coup, même l'ébruté, peut-être qu'ils ne l'ont dit à personne. Ils ont gardé ça pour eux en se disant, c'est une opportunité parce que le mien, à l'instant T, il a fait un gros match. Peut-être que ça va lui servir à lui. On ne va pas ébruter et tout. Donc, je ne sais pas. Peut-être la naïveté un peu. Ce que tu dis là, c'est exactement le discours que le papa m'a dit. Il n'a jamais voulu alerter le FC Annecy du fait qu'il y allait avoir quelqu'un. Pour lui, il pouvait lui mettre des bâtons dans les roues. Et pour lui, c'était la chance de la vie d'intégrer un grand centre. Et voilà qu'en fait. François. Après, tout ce qui est détection payante, à partir du moment où on entend détection payante, on sait que c'est une arnaque. Carminus. Parce que normalement, les clubs, ils ouvrent la porte, ils recherchent des profils. À partir du moment où tu payes, il y a un problème. Après, maintenant, il y a des agents, des fois, qui sont sur le terrain, ils cherchent des bons joueurs. Et des fois, ils font bien leur travail. Et en fait, ce qu'ils cherchent, des fois, c'est qu'ils appellent un club. Je te donne un exemple, comme FC Sochaux, Oxerre. Oui, j'ai un joueur de tel profil, etc. Est-ce que c'est possible de le faire monter ? Et après, tu as l'accord. Là, ils te disent, OK, mais tu prends ton billet de train et tu viens jusqu'à chez nous. Après, quand tu vas jusqu'à là-bas, tu es logé dans le centre de formation, comme les joueurs, etc. Là, oui. Mais sinon, à partir du moment où tu viens, tu payes ton train. D'accord. Parce que ça peut arriver, payé ou pas payé. Et après, là, on te dit, tu payes l'hébergement, tu payes l'hôtel, tout ça. Là, ça ne sent pas bon. C'est ça. Et puis surtout, pour les gros clubs, genre Toulouse ou bien des clubs assez loin, ils font des rassemblements. C'est-à-dire qu'ils font venir 50 gamins. Ils font 3-4 matchs. Ils sont souvent associés avec un club partenaire. Et ils font venir 50 gamins et ils les voient. Voilà, c'est ça. C'est des rassemblements. Après, attention, il y a des clubs aussi. Je ne dis peut-être pas en France. Pas en France, je pense. Je pense que c'est en France. Mais genre à l'étranger, ils te disent, voilà, nous, on te prend à l'essai gratuitement. Par contre, l'hébergement, c'est lui qui gère. Ce n'est pas l'hébergement. Moi, je trouve qu'en tant qu'après, encore une fois, nous, on est dedans. Moi, sincèrement, si un club te sollicite, si un club te demande quelque chose, c'est à lui de payer. Et s'il y a un agent qui se met entre deux, l'agent, il espère que l'agent, il veut François parce qu'il dit que François, il est bon, il assume, c'est lui qui paye. Mais pour les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent, ça, ça devrait être des petits garde-fous. Il veut de toi, ok, mais il va te payer. C'est pour ça, Guillaume, c'est bien. Donc toi, Guillaume, tu fais quoi dans la vie exactement ? Tu es dans le foot ? En fait, je suis agent Espace Vert et je travaille à côté. J'ai des joueurs à se structurer ou trouver des projets qui sont sans club. Actuellement, si dans un club, ça ne se passe pas, j'essaye de voir s'il y a un autre club qui serait prêt à les accueillir pour un essai ou autre. Donc tu le fais par passion. Tu es là pour aider les gamins, les jeunes. Tu as l'ambition d'être agent ? Non, pas forcément, parce que j'aimerais plus être à la limite scout ou dans un club, donner un coup de main en recrutement ou dans un staff. Parce que moi, je pars d'un principe qu'il y a trop d'agents qui voient les joueurs comme des billets de banque, en fait. Ça, c'est vrai, de toute façon. On va se cacher, de toute façon. Et du coup, tu comptes te former pour être scout ou tu ne veux pas être agent, mais pour être scout dans un club, tu comptes te former ? Franchement, j'aimerais bien passer une formation pour être scout ou passer, je te dirais, peut-être deux, trois semaines en insertion dans un centre pour voir comment fonctionnent les scouts ou être en relation avec des scouts d'une région et se dire, eh bien, voilà, on regarde comment ils travaillent et voilà. Ouais, je dis ça parce que toi aussi, ta position, elle peut être... Attention, je ne te connais pas. Mais toi aussi, ta position, elle peut être ambiguë par rapport à certains parents. Dire que le jour où tu vas orienter un joueur vers un club, si ça se passe mal, on va tomber sur Guigui en disant, ouais, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il se permet de faire ci, de faire ça. Non, mais c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que je te... C'est que moi qui... C'est pour ça que je me permets de te dire ça. Voilà, forme-toi comme ça, il y aura une clarté pour toi, pour les parents, pour le staff, quoi. En tout cas, Guillaume, Guillaume, c'est bien d'avoir parlé de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est important de sensibiliser aussi tous les parents, tous les joueurs sur toutes ces grosses dérives-là. Mais c'est vrai que... En fait, ce qui m'avait choqué, Guillaume, moi, c'est la somme. Parce que je sais que c'est courant. Parce que tu es ravi. C'est des sommes qui sont... Et là, qu'on le vive en France, je ne m'y attendais pas. J'ai vu des 300, des 400 euros, allez, voilà, tac, tac. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, là, au Mercato Hivernal, il y a un joueur qui s'appelle Mehdi qui joue à la SPTT Dijon en N3. Il m'a appelé. Il y a un agent qui l'a contacté pour signer à Dubaï. Il lui avait sorti une offre papier. Et quand on l'a fait vérifier, on s'est aperçu que c'était une fausse, quoi, en fait. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a un gros business autour des signatifs. En fait, il y a une différence entre, bon, tu vas faire une détection, là, ça coûte 4000 euros. Et il y a une différence entre dire tu vas aller à tel endroit, tu dois prendre ton hôtel, ton machin, ton truc. C'est totalement différent parce que là, c'est toi qui fais la démarche et après, on te donne ta chance là-bas. Et là, payer une somme, si on te dit ça va te faire tant, là, c'est directement l'arnaque. Pour finir avec Guillaume, Fred, que tu es un peu notre invité du jour, tu es notre invité du jour. Est-ce que tu as déjà entendu ces problématiques-là ? Est-ce que tu as déjà vu un ami à toi ou un joueur qui l'a vécu, cette situation-là ? Non, pas du tout. Sincèrement, je suis un peu surpris. Comme dit François, dès qu'on parle d'argent pour aller faire un essai, c'est une arnaque. Parce qu'un club, forcément, s'il veut te voir, il vient te voir, il t'envoie une lettre d'invitation, il passe par le club, les éducateurs, tout le monde est au courant et après, derrière, tu vas faire ton essai ou au rassemblement. Le seul truc qui est payant, c'est quand ils font des stages d'été, etc. Oui, voilà. Les gens du club professionnel, mais ce genre de choses, ça, c'est l'arnaque à planer. En tout cas, merci Guillaume d'avoir participé. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je pense que tu vas peut-être venir nous voir un jour. Tu reviendras ? Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, on peut t'appeler. Comme ça, tu peux économiser pour préparer l'été. Ça marche pas tout. On ira peut-être à la plage ensemble. Je suis en train de préparer mon body summer. T'inquiète. Merci Guillaume. Ciao, ciao. Merci, à vous. Au revoir. C'est incroyable quand même. Mais c'est bien. J'aime bien ces petites choses-là. Moi, je disais depuis l'été dernier, il y a un nouveau business. Aujourd'hui, on va dire les jeunes, il y a deux courants. L'influence ou agent. C'est vrai. Et donc, il y a de l'argent dans le foot, on le sait. Et si ce n'est pas encadré, ou s'il n'y a pas des appels comme ça, ou des émissions comme la d'autre, qui en parlent des dérives et ne met pas la petite sonnette d'alarme, il peut se passer plein de choses. Parce qu'il y a encore le gamin, parce qu'il paye 4000 euros, mais il y va. Il se retrouve comment là-bas ? Rien, il est dehors. Si ses parents le font confiance, il peut y avoir des trains. Et même qu'il se retrouve dans un pays de l'Est. C'est vrai. C'est vrai, ça peut arriver. Mais c'est bien. Je suis content parce qu'il faut alerter ces problématiques-là. Et je suis content. C'est pour ça que des fois, on aura souvent des auditeurs qui nous partageront des problématiques ou des choses aussi positives. comme ça, on pourra mettre ça en avant. On va passer au deuxième sujet, le parcours de Fred. Fred, on va voir un peu avec toi. Tu étais à l'Atletico, le dernier club que tu as fait. Au bout de quelques journées, tu as été viré du club, c'est ça ? Non, je n'ai pas été viré. C'est moi qui ai décidé de partir de comme un accord. Gentiment, sans brouille. Mais voilà, il faut savoir que si je pars du début, c'est que j'ai fait une aventure à l'Olympique marcois. Donc, un club des Hauts-de-France en N3 qui a duré 11 ans. 11 ans où je suis passé par la R3. Bonne aventure. On entend du parler. On est monté jusqu'en N3 où on a eu la réussite qu'on connaît un petit peu dans les Hauts-de-France. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de renouveau. Et j'ai atterri à Paris 13 Atlético. Mais je pense que la coupure, que le fait que j'arrête mon aventure avec l'Olympique marcois... 11 ans, tu avais fait là-bas. J'ai dû digérer ça en 48 heures. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée. Et qu'à un moment donné où je prends cette décision, je manque un peu de discernement. Parce que, clairement, ça se passait plutôt bien. On fait les 5 premiers matchs de championnat. On prend 10 points sur 15. Tous les feux sont ouverts. Voilà. Je pense qu'on avait... On avait mis les fondamentaux solides. Et à l'arrivée, je prends cette décision parce qu'un peu de fatigue. Voilà. J'étais un petit peu à fleur de peau. Il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les clés. Pourquoi t'es parti du marcois et t'es allé à Paris 13, alors ? Écoute, je pars de l'Olympique marcois parce qu'au bout d'11 ans, je me dis que je suis arrivé au bout de l'aventure. Ouais. T'as besoin d'un renouveau aussi. T'as besoin d'un renouveau. J'ai le nouveau challenge. Et le Paris 13 athlético, on me présente un petit peu le président. Faut savoir qu'aujourd'hui, le Paris 13 athlético, c'est un club de National 1 qui arrive au N2. Voilà. Où il y a un président et un directeur sportif qui sont assez jeunes, dynamiques, qui ont un discours qui me plaît. Et on échange et le feeling passe tout de suite. En fait, je pense que quand on se voit, il y a une espèce de coup de foudre. Et après, avec le temps, c'est comme avec les filles. Des fois, t'as le coup de foudre. Mais au bout d'un mois, deux mois, tu dis ah non, c'est pas... François reconnaît ça, François. Voilà. Mais globalement, je pense que les torts sont partagés. Je me fais pas virer. C'est moi qui décide de partir. Mais je décide de partir en vérité avec un peu de recul parce que maintenant, il y a un petit peu de recul. Je me suis aussi remis en question. Mais pourquoi tu décides de partir ? Parce que c'est fort comme de se dire en tant que coach. On l'avait vu en Ligue 1 avec le coach de Rennes à l'époque. C'était Stéphane, le fils à Stéphane qui avait décidé de partir en lieu. Mais c'est marrant parce qu'on disait il y en a qui critiquaient souvent ça. Ah bah vu qu'il arrive pas peut-être à trouver des solutions, il décide de partir. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Non, ça se passait plutôt bien. Sportivement, il n'y avait pas de problème. Sauf que je suis... En fait, intellectuellement, quand tu parles de l'Olympique Marquois, l'Olympique Marquois, c'est la maison, c'était le confort. Je faisais ce que je voulais. Donc ça, c'était génial, entre guillemets. Après, à mon âge, je me dis, bon... T'as quel âge, tiens, déjà ? J'ai 41 ans. Là, c'était jeune. Je me dis, bon, le confort, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Tiens, allons se mettre un peu en difficulté. Il faut découvrir, il faut continuer à apprendre. Et je me dis, tiens, un projet comme Paris Athletico, là, je vais sortir du confort, ça va être intéressant. Mais je pense que la fatigue mentale n'a pas permis que tu sois lucide, entre guillemets. Et les petits trucs qui se passent dans le foot, comme tu disais, eh ben, ça a pris une ampleur. Personnel, quoi, entre guillemets. Et donc, tu t'es dit, et puis c'est fort d'arrêter, parce qu'une fois que t'es en poste, il y a des mecs qui vont juste rouler le bateau. Et ça, c'est très fort de ta part. Tu vois, il te dit, attendez, je ne veux pas mettre le club en péril, je ne me sens plus, et donc, on va se quitter comme ça, quoi. C'est ce que je me suis dit et quand je parlais au président, justement, le président, il me dit, mais non, Fred, tu ne vas pas arrêter, regarde le boulot que tu as fait, regarde ce qu'on a fait, tout se passe bien aujourd'hui, les échanges qu'on a de temps en temps, c'est des échanges, et c'est vrai, entre son président, son directeur sportif et son coach, donc il n'y avait rien qui allait mal. Mais je suis attaché à certaines valeurs et moi, aujourd'hui, quand tu me regardes dans les yeux et que tu me dis des choses et que finalement, ça ne se passe pas comme ça, quand tu arrives de l'Olympique Marquois où là-bas, tout roulait et tout se mettait en place par rapport à ce que je faisais, quand tu arrives et que tu es remis un petit peu en question, intellectuellement, quand tu viens et tu pars du club, tu sais que ça va se passer comme ça. Mais émotionnellement, tu ne vis pas de la même manière. Mais est-ce que tu es obligé de passer ici par là ? Exactement. C'est peut-être aussi... Je pense qu'aujourd'hui, l'erreur, ce n'est pas le Paris 13 parce que moi, avant d'arriver au Paris 13, je n'ai pas eu forcément que des bons échos. Clairement, je n'ai pas eu que des bons échos. Mais moi, quand je vois les mecs et quand je vois le président et le directeur sportif, moi, le feeling, il passe très bien. Je n'ai aucun problème. Je sais ce qui s'est passé avant. Je sais qu'il y a eu trois coachs avant au Paris Atlético. On en parle. On discute. Et derrière, je me dis, c'est avec eux que je veux bosser. Et après, finalement, intellectuellement, tu sais tout ça, mais comme je dis, émotionnellement, tu ne vis pas les choses de la même manière. Et la fatigue accumulée fait qu'à un moment donné, tu ne fais pas preuve de discernement. Donc, tu décides de partir en sachant que les feux sont ouverts. Je pense que si on n'est pas bien, je ne pars pas. Parce que... Tu as une petite fierté. Mais là, je vois, je suis à un point du premier. On est troisième. Tout se passe bien. Je pense que... Et c'est ce que je dis au président. Je dis, président, je pars. Ton coach, il arrive, il n'a plus qu'à mettre ses crampons contre son chrono et son sifflé. Ça va rouler. Mais pourquoi tu es parti ? Je veux vraiment savoir pourquoi tu es parti. Moi, j'ai une question. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une différence de structure où on passe d'un Olympique Marquoise ? C'est vers où ça ? En haut de Savoie et on passe directement dans la région de Paris dans le Nord. À côté de lui, à côté de lui. Comme ça, il a dit. À côté de lui. Il n'y a pas une différence structurelle parce que tu sais, entre la région parisienne et la province, c'est totalement différent. En province, on ressemble plus à un club de National 3, National 2, même National, parce qu'on a les infrastructures, on a tout. Et on arrive, bam, à côté du périphérique. Certes, il y a le niveau, mais on n'a pas les installations pour. Parce que même, malgré qu'on a le niveau, on n'a pas les installations qui sont égales à notre niveau, est-ce qu'il n'y a pas une grosse différence et un choc de culture qui a fait qu'aujourd'hui, ça arrive, il dit, oh là là, où je suis là ? Parce que toi, à Paris, c'est un Parisien. Oui, c'est un Parisien, il est resté 11 ans dans un confort et après, on prend l'habitude. Et après, maintenant, on retourne dans la région parisienne, là où ça va très, très vite, où il faut des résultats tout de suite. Et ce n'est pas pareil qu'en province. Il va te répondre sur ça. C'est sûr que ce n'est pas la même chose. Clairement, ce n'est pas la même chose, pas par rapport aux infrastructures parce que l'Olympique Marquois reste un bon club des Hauts-de-France mais avec des infrastructures, de belles infrastructures mais assez modestes, on va dire. Et avant de signer au Paris-Atlético, je sais dans quelle infrastructure je vais être. Donc, il y a une espèce de changement mais comme dit Alassana, je suis sarcellois de base même si ça fait un moment que je ne suis pas reparti à Sarcelles, etc. C'est en qui rendent qu'on ne sait pas comment on sait. Ce n'est pas forcément ça. Vraiment, je me suis attaché à des micro-détails qui normalement n'étaient pas forcément importants. Mais à ce moment-là, quand je prends la décision, c'est important pour moi. Mais c'est quoi ces micro-détails ? Moi, je veux savoir. Je ne vais pas nous dire les détails. Moi, je veux vraiment savoir. Les micro-détails, c'est... En fait, ça passe un article et on met... Voilà, Fred. Les micro-détails, c'est ce qui se passe entre le président, le directeur sportif et moi. C'était un peu en lien avec ce qui se passait déjà d'autres coachs avant ? Franchement, je ne sais pas ce qui se passait avant. Mais à un moment donné, je me suis dit tiens, je ne suis pas dans ces valeurs-là. D'accord. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Mais... Mais pourtant, au début, tu pensais que c'était ces valeurs-là au début et tu t'es rendu... Mais tu ne sais jamais vraiment... Exactement. Quand tu t'engages dans un truc, tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'un club avant d'y être et d'y être au quotidien. Parce que quand tu es dans un club, les deux, trois premières semaines, elles ne comptent pas, en fait. Tu vois, les gens, ils te voient, tu es nouveau, tout le monde te salue, l'accueille. Mais c'est au fur et à mesure que tu vois les vraies vertus d'un club. Peut-être qu'elles sont bien, mais peut-être qu'elles ne te correspondent juste pas. Après, attention, c'est important de dire, moi, quand j'arrive dans un club, c'est à moi, entraîneur, à m'adapter au contexte du club. C'est important d'arriver et de s'adapter. Tu arrives... Tu vas au Brésil, tu t'adaptes à la culture brésilienne, etc. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter à toi. Donc, c'est pour ça que je pars. Donc, tu n'arrivais pas à t'adapter à leur culture ? Parce que je me dis, tiens, il y a des choses qui ne vont pas forcément changer et ces choses-là, je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir, quelque part, les accepter toute la saison. Et j'aurais pu les accepter jusqu'en décembre, même, en vérité, avec du recul toute la saison. Mais à ce moment-là, comme il y a un état de fatigue avancée... Après, ce n'est pas pour t'embêter que je dis ça, parce qu'en fait, nous, on fait une émission foot amateur. Et c'est vrai que nous, on a toujours un côté, un peu une part de nous qu'on est fiers. Quand c'est un joueur, tu as été... Tu as nous expliqué un peu avant, tu as fait des centres de formation, comme ça. Mais tu n'as pas été footballeur professionnel, si je ne me trompe pas. Tu vas nous expliquer. Mais tu es quand même... Tu as passé les échelons, tu as fait 11 ans à Marquois, tu as fait toutes les catégories régionales, tu étais monté. Tu arrives en N2, nous, on est contents. Et nous, il y a des jeunes aussi qui ont des projets de jouer de coach à haut niveau. Ils veulent savoir, comprendre aussi, pourquoi un coach comme ça du jour au lendemain, il décide d'arrêter, tu vois. Ça fait mal un peu aussi à tout le monde, tu vois, je veux dire ou pas ? Ouais, mais après, c'est juste une question de... Après, c'est comme dans tout, dans la vie. Quand tu t'engages dans un projet, ça doit correspondre à tes valeurs. Et à un moment donné, il y a des valeurs qui ne sont pas forcément représentantes. Et tu dis, soit j'y vais, je ferme les yeux, je prends ce que j'ai à prendre et je fais l'opportuniste, mais ce n'est pas dans mon état d'esprit. Non, moi, c'est bien. Tu as été clair. Soit je suis clair, le club est bien, je laisse la place à quelqu'un qui va arriver et qui va être content d'être là et faire les choses, et puis on laisse le club avancer. L'idée, ce n'est pas forcément de l'opportunisme total. Bien entendu, que tout le monde m'a dit, ouais, tu aurais dû rester N2, regarde, t'es bien, etc. Mais il n'y a pas que le résultat qui compte. Tu as payé combien en coach de N2 ? Bon, je pense qu'en coach de N2, tout dépend des clubs, mais je pense qu'entre 2000 et 5000 euros. D'accord, ok. Donc toi, tu étais entre la fourchette là, il aime le critère d'argent. Non, non, mais c'est les gens qui veulent savoir. Moi, je sais, je connais même ton salaire. Non, mais franchement, je trouve que ta décision, elle est forte, parce qu'on ne va pas se mentir, par étant d'être téléticaux, en tout cas, en région de la Réselle. Je ne suis pas là-bas, mais j'étais là-bas. Ouais, j'étais là-bas. Mais en tout cas, les conditions, elles étaient bien et tu aurais pu fermer les yeux en disant, ouais, je suis bien et aller à l'encontre de ses valeurs. Sauf que ça, au quotidien, ça te ronge quelque part, ça peut te déranger et tu ne travailles pas sereinement. Donc sincèrement, moi, je préfère un coach qui me regarde dans les yeux et qui me dit merci pour ton projet, mais moi, ça ne me correspond pas et pas dire que le projet, il est nul, mais que moi, ça ne me correspond pas. Tout à l'heure, on va parler de projet de jeu et je préfère ça que le mec qui reste là est tout le temps à se plaindre devant les joueurs, devant les parents, mette à mal l'image du club et déranger tout le monde. Là, on se quitte bon ami, ok, on a fait une erreur de casting et puis... Mais c'est clairement ça, la Sanaa. Aujourd'hui, Fred Pereira et Damori Quetta qui sont la direction du club, je les remercie encore. C'est des bonnes personnes. C'est des très bonnes personnes. Vraiment, moi, j'avais entendu des choses sur eux. Oui, les gens, ils aiment bien. C'est des bonnes personnes. Après, ils sont comme nous. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Les gobelins, les paris très atléticos, c'est leur club depuis tout petit. Il y a des choses. Là, ils sont rattachés. Ils ne vont pas changer leur manière de faire pour une personne qui débarque et qui ne connaisse pas plus que ça. C'est vrai que ça marche leur manière de faire. Oui, exactement. En plus, aujourd'hui, on regarde un petit peu les choses, leur fonctionnement marche. Ça se passe plutôt bien. Et à un moment donné, nous, coach, on est toujours en train de se dire quand on va dans un nouveau projet ou dans un club, il faut nous laisser le temps de travailler. Mais il faut surtout laisser les dirigeants le temps d'apprendre à le connaître aussi. Et je pense que je n'ai pas laissé assez de temps. Et je pense que j'ai voulu que ça aille trop vite comme le club que j'ai quitté alors que je n'étais pas dans le même contexte, qu'il fallait le temps, qu'il fallait retrouver. Ça demande de l'humilité de revenir, de reprendre tout à zéro. Dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, je suis reconnu et connu. J'arrive en région parisienne, il faut tout refaire, etc. Ça demande de l'humilité. Je cherchais ça intellectuellement, comme je disais, tu cherches ça, tu as envie de ça. Émotionnellement, c'est pas pareil. Après, quand tu vis le truc, c'est bien, moi, tu as été clair pour revenir. Tu peux nous donner un peu ton parcours en tant que joueur, en tant que joueur surtout, quand tu étais jeune. Je commence à la SS Sarcelles jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, tu es formé à Sarcelles. Je suis formé à Sarcelles. J'école de foot jusqu'à 14 ans. Exact. Ensuite, à 15 ans, j'intègre le centre de formation du LOSC. D'accord. Je passe 7 saisons là-bas où je connais l'équipe de France jeune, où je connais les matchs amis. T'as joué à l'équipe de France jeune et tout ? Exact. Ma génération, c'est 83. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Jean Parisien, Jérémy Alliadier, Jean-Michel Badiat. T'es avec Alliadier ? Exactement. Il est à l'Orient, lui. Oui. Moi, je le regardais tous les matchs. Je le regardais quand il était à l'Orient. J'allais au stade, moi. Il était trop fort. En jeune, c'était un vrai, vrai joueur. Ah ouais ? Donc voilà, c'est un peu ma génération. C'est marrant. Ensuite, entraînement avec les pros. Finalement, Claude Puel ne me fait pas signer pro. Donc après, un parcours un petit peu sommet d'embûche, comme beaucoup. Où tu sors un petit peu de ton confort et de ton concours, ton centre. Et je signe en Angleterre, dans un club dans la banlieue de Birmingham, en Ligue 1. Je fais le con un petit peu là-bas. Tout se passe bien, tu sors de ton concours. L'Angleterre, c'est magnifique. Vraiment, même dans les divisions Ligue 1, Nick 2, tu peux jouer devant 15. On va avoir des questions. Et en vérité, je suis jeune, j'ai 21 ans. Donc quand j'arrive là-bas, je fais un petit peu le con. Tu n'as pas fait le con. Je dois aller un petit peu arroser. Un petit peu le con. Je ressente son confort. Et puis à l'arrivée, je fais des choses que je ne dois pas forcément faire. Et je décide de partir sans un coup de tête. Comme ça ? Comme ça. Sans un coup de tête, je pars. Et voilà, je reviens en France, dans des clubs de niveau CFA, à Avion, dans le Nord, à Fréjus. Je passe par là, ça fait un moment mon temps. Je passe par l'Italie après, en série C. Et en vérité, en Italie, on arrive, j'ai à peu près 26 ans. Et problème de paiement. Voilà. Tu es encore en série C ? Ouais. 4-5 mois sans être payé. Donc du coup, à un moment donné, tu te rends en question. Tu es chez toi, dans un appartement. Ils me donnent un appartement superbe, mais vide. Donc il faut que... Pour meubler. Meubles, etc. Sauf que comme ils ne te payent pas, le petit matelas que tu as mis de côté, tu tapes dedans, etc. Et à un moment donné, tu dis non, ça ne peut plus durer en fait. Et tu te remets un petit peu en question en disant voilà, l'élite s'est terminée. Tu n'auras pas joué en Ligue 1. Tu n'auras pas joué en Ligue 2. Et... Qu'est-ce que tu vas faire ? Continuer à faire le tour des clubs, prendre entre 2 000 et 3 000 euros, jusque 30 ans. Mais en vérité, tu n'as ni compétence professionnelle, ni diplôme à l'école. Et je me dis, sur un coup de tête, je suis un petit peu fatigué aussi. C'est l'usure mentale en fait. Parce qu'en fait, tu as sacrifié toute ta jeunesse à être footballeur professionnel, à pouvoir vivre du football. Et tu te rends compte que tu es un joueur de foot, mais en gros, de troisième zone, de seconde zone. Et tu te dis... Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette question. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard en fait ? Je n'aurai pas platré assez pour vivre du football. Il va falloir que je bosse. Et je me dis, tiens, vas-y. Sur un coup de tête, j'arrête. Et c'est là où je... Je rentre à Lille, auprès de ma femme. Et quelque part, ma belle-mère me dit, mais tiens, tu vas faire quoi maintenant ? Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas de... Ça dure. Je n'ai pas de compétence. Et elle me donne un coup de main. Elle me dit, voilà, écoute, si tu montes ta société de nettoyage, moi, j'ai du business à te donner, mais il faut te former, etc. Je ne réfléchis pas longtemps. J'y vais. Je vais ma société. Alors, je me forme au nettoyage industriel, nettoyage ménager, etc. Ah, t'es chaud. Et après, derrière, je pars sur les chantiers. On est toi, on est toi. Mais tu sais, quand j'arrête le foot... Donc, tu arrêtes à quel âge ? À peu près, ça fait... 26, 27 ans. Il ne faut plus me parler de foot. Moi, je parlais même à... C'est-à-dire que je suis écoeuré du football. Je ne regarde même plus le match à la fin. Mais pourquoi t'es écoeuré du foot où t'es été écoeuré du football ? Mais parce que t'es... En fait... Parce que t'as avoué que t'as faussé le con. Tu faisais un peu ce soir arrosé. Mais j'ai pas le recul nécessaire à ce moment-là pour me dire, j'ai fait le con. C'est trop frais. Ah oui. Donc, du coup, t'en veux à tout le monde. Tu vois ? Parce qu'en fait, j'étais joueur au centre de formation, mais pas comme le joueur qui a fait les choses gentiment. J'étais futur professionnel. Équipe de France, avec les profs de ma génération. Combien des équipes de sélection t'as fait en équipe de France ? Huit. Huit ? En 8-18. Donc, t'es proche du truc, en fait. Et t'étais de quelle génération ? Quand t'étais à Lille ? À Lille, chez la génération Matt Moussilou, Franck Ribéry. Franck Ribéry... J'ai une question sur Franck Ribéry. Et en équipe de France, t'es qui les joueurs qui étaient ? Jérémy Toulaland, Jérémy Aliadier. Ah oui, ouais. Jean-Michel Badian. Jérémy Mathieu. Jouais quel poste ? Moi, latéral droit. D'accord. Et en fait, voilà, moi, football, écœuré. Faut plus me parler de foot. C'est-à-dire que pendant deux ans, je fais que dans mon truc... Voilà, je monte ma société, je me forme. Sauf qu'à un moment donné, ça me démange un peu. Faut savoir qu'à un moment donné, aussi, cette période, je pense, aujourd'hui, je vous en parle, je ne l'ai jamais vraiment dit, je pense qu'à cette période-là, je fais une espèce de dépression. Est-ce que vous en parlez encore ? Je fais une espèce de dépression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des hommes, donc tu vas mal, tu ne veux pas en parler. Tu n'en parles pas. Voilà, on vient, on est des bonhommes, on ne va pas en parler. On est là, on se dit, bon, on est fort. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Qu'est-ce qui se passe ? La bouffe. Je vais dans le placard à chaque fois qu'il y a un truc. Alors, je ne le perçois pas. Ce n'est pas une dépression où tu restes dans ton lit où tu n'es pas bien. Tu vis, tu fais ton truc, mais tu n'es pas bien. Donc, à chaque fois, je me prends, tu sais, tu manges, tu compenses, tu compenses par la bouffe. Et en deux ans, je prends 40 kilos, en fait. Et surtout, tu étais cadré quand tu étais jeune. C'est-à-dire que le foot, tu avais ton programme jusqu'à 26 ans, donc elle était occupée, ta vie. C'est ça. Et du genre, au lendemain, tu te réveilles de ce rêve. Exactement. Et tu prends la réalité en pleine tête et tu te dis, ben, et puis les questions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai pas payé d'études ? J'ai pas mon truc. À l'époque, je prenais un stagiaire pro, enfin, c'était plus, on appelait ça le contre-espoir. J'étais à 3 500 euros par mois, ce qui est beau quand t'as 17, 18 ans, tu vois, à l'époque. 3 500 euros, c'est plus que mes deux parents réunis à l'époque. Donc, à un moment donné, on t'a pas formé, enfin, on t'a pas appris à avoir de l'argent. Ce qui fait que moi, quand j'étais au LOSC, les 3 500 balles, à la fin du mois, y'a plus rien, alors que je suis tout seul. Tu vois ? Parce qu'il y a pas d'éducation financière. Y'a pas de ça, tu vois. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on le fait. T'as fait monter la tête, ça, les 3 500 euros ? C'est pas que ça te fait monter la tête, mais t'as un train de vue, quoi. Même là, aujourd'hui, en travaillant, moi, je touche pas les 3 500 euros. Mais tu vois, t'as pas de limite, en fait. T'arrives, je me rappelle, c'est une anecdote, tu sais, à l'époque où les iPods sont sortés, tu sais, des fois, on allait dans le bus, tu l'oubliais dans le bus, qu'à un moment donné, quand t'arrêtes tout ça, quand t'as plus ça, et quand tu vas travailler, tu vas sur le chantier et tu bosses, tu commences à comprendre que t'es un vrai privilégié, tu vois. Mais tant que t'as pas fait ça, c'est dur de le comprendre, parce qu'on est parti à 14 ans, 15 ans de chez nous. Donc, forcément, alors, il y a l'éducation de tes parents qui sont là, et heureusement, parce que tu peux mal tourner. Moi, je connais malheureusement des potes à moi ou des collègues à moi qui ont joué. Aujourd'hui, c'est encore dur. Ils n'ont pas digéré le truc encore. Donc, on parle souvent de la réussite, on parle de Mbappé, etc. Mais combien de Mbappé pour des mecs qui sont laissés sur le carreau, en fait ? Et ça, c'est important. Donc, toi, t'as été laissé, le truc qui t'a fait, c'était que Claude Puel, t'avais pas fait signer pro, en fait, c'est ça ? C'est vraiment le déclic, c'est Puel, en fait. Ouais, en gros, après, lui, il fait son métier de coach. Tu lui en veux, le coach ou pas, Claude Puel ? Il t'a convoqué, il t'a expliqué pourquoi ? Non, mais moi, j'étais avec la réserve, la M2, aujourd'hui. Donc, à un moment donné, je fais quelques matchs amicaux, tu fais les choses, lui, t'as pas de contact avec lui, t'as contact avec ton coach en réserve ou le responsable du centre. D'accord, ok. Ce qui fait que, t'arrives en fin de contrat, tu dis simplement, tiens, on te prolonge pas. Donc, t'arrives. D'accord. Si t'as pas de, à l'époque, bon, il y avait des agents, mais pas comme aujourd'hui, tu vois, si t'as pas d'agents et de conseillers, t'as l'exemple tout seul. T'avais pas d'agents ? J'avais pas d'agents, j'ai fait mes CV seul, et c'est là où je suis dans l'Angleterre, etc., en seul. T'as pris ton sac à dos ? Exactement, je fais mon CV, j'envoie, j'ai un listing de clubs, etc., j'envoie, etc. Tiens, bah ouais. T'es pas là en Allemagne ? J'étais en Allemagne aussi, au Berhansel. Parce que généralement, quand t'as fait des sélections en équipe de France, j'étais en Allemagne, j'étais en Suisse, j'étais en Finlande, j'étais en Angleterre. Ah, t'as pas lâché. Ah ouais, t'es déterminé en fait. T'es dans une espèce de mood où t'as pas vu faire guide touristique. T'es pas ne pas réussir en fait, tu vois. T'es programmé. Voilà, t'es programmé. Et puis de toute façon, sinon t'as rien. Mais parce que toi, tu te disais, faut pas que je lâche, ou parce que t'as mis une pression, ou toi-même, t'es mis une pression des... En fait, c'était pas comme aujourd'hui. Moi, mes darons, ils m'ont jamais mis, enfin mes parents, ils m'ont jamais mis de pression. C'est pas la même chose. Mon père, il m'accompagnait, j'ai eu la chance de ça. Parce que moi, j'ai grandi avec tes amis, les parents, ils venaient pas au foot, on va les voir, tu vois. Moi, mon père, il aimait bien ça, donc il m'accompagnait, etc. Mais ça a toujours été pour les bonnes raisons, la bienveillance, mon développement personnel, le fait qu'il prenait plaisir de voir son fils jouer au football, il n'y a jamais eu de pression. La pression, par contre, on se la mettait seul. Voilà, c'est ça. Avec les copains, etc. Tiens, lui, il fait ça, lui, il fait ça, tiens, moi, on était en un espèce de compétition comme ça. Donc, pour le regard des autres, tu dois pas, tu dois pas tomber, en fait. On peut poser tous des questions, si vous avez des questions, François. Est-ce que la forme de dépression, elle est pas venue aussi ? Parce que je sais que quand on signe dans un centre de formation, il y a tout le monde autour de toi. Les amis, les potes, les nouveaux potes, qu'ils arrivent, etc. Est-ce qu'après, à un moment donné, plus ta carrière remonte, plus t'as des amis ? Et plus ta carrière descend, plus les gens, ils commencent à s'écarter tout doucement. Est-ce que t'as ressenti ça ? T'as ressenti ça ? Ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment ? François, de toute façon, c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, et encore aujourd'hui, aujourd'hui, je suis plus en poste en tant qu'entraîneur. Je sais pas, mon téléphone, il semble pas de la même manière que quand j'étais entraîneur. Mais oui, tu le ressens, ça. Le fait que t'es moins sollicité, le fait qu'il y a moins de monde autour de toi, quand t'es en poste. Parce que moi, à l'époque, il faut savoir, c'est pour ça qu'aussi, l'atterrissage a été difficile. Il faut savoir qu'à un moment donné, moi, je suis la génération finaliste de la Gambardelle avec le LOSC. À ce moment-là, j'ai quand même quelques clubs européens qui me veulent. Et je fais hyper confiance à mon club formateur. Et à l'époque, j'ai Arsenal et de Milan AC qui se positionnent. Mais j'ai pas d'agent, donc ils passent par l'UNFP où j'ai été adhérent. Ah, OK. L'UNFP m'appelle en me disant, voilà, tiens, attention. Il donne pas le nom des clubs, mais il dit, tiens, on a reçu un fax de club étranger pour toi. Est-ce que tu le sais ? Je sais pas pourquoi tu dis oui, etc. Mais j'avais signé de toute façon à LOSC. Et tu le sais après, c'était quoi le club ? Et tu vois, c'est pour ça que des fois, on tire sur les agents et les conseillers. C'est comme dans tous les domaines. T'as des bons et des mauvais partout. Voilà, faut pas... Le métier d'agent, quand il est bien fait, il est très utile. Y'a aucun problème là-dessus. Mais tu vois, si je pense à l'époque que j'avais un agent, peut-être que la direction n'aurait pas été là, mais peut-être. Après, ça, c'est déci. Mais tu vois, après, quand t'arrêtes et quand tu te remets en question quand je suis en Italie, justement, tout ça, ça me revient en tête. C'est vrai, il y a moins de monde autour de toi. Les agents qui te sollicitaient, ils sont plus là. Y'a plus personne. Tes amis, à part un ou deux, plus personne. somme dans ton truc. Ce qui reste à la fin, c'est ta famille, en vérité. C'est vrai. Tu vois, il a un fils qui a t'assigné au Havre. Ouais, au Havre. Quand t'entends, Fred, ça te fait pas un peu... C'est déjà encore un peu de ça ou est-ce que ça t'alerte un petit peu ? Ça t'alerte, mais comme je vous ai dit, j'étais au basket, moi aussi. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai tutoyé le haut niveau. Et c'est la question que je voulais demander. Comme il a été laissé pour compte à la fin de son contrat, je pense pas qu'aujourd'hui ces erreurs-là sont encore balayées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes qui sortent de centre de formation qui n'ont pas pu signer et ils se sont laissés pour compte. Et on les prépare pas au après. C'est ça qui est dangereux même encore aujourd'hui. Deux clubs, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Alors qu'ils savent que sur, on va dire, 60 gamins qu'ils ont au centre, il y a 1% qui vont sortir. Exactement. Et le reste, ça ne nous regarde pas. Alors que le gamin, il n'est pas chez vous. On doit les accompagner. On doit... Moi, je me suis toujours dit ça. Centre de formation dans la vie professionnelle, on va dire, hors statistique, hors football, tu t'es formé, on t'aide à aller chercher quelque chose. Là, on te forme pendant des années. C'est-à-dire que pendant... Au football ? Je suis devenu homme chez eux, quelque part, presque. Je suis arrivé à 14 ans, je suis parti à 21 ans. À un moment donné, ils m'ont vu grandir. Mais logiquement, tu dois accompagner. C'est ce qu'ils ne font pas. Tu te retrouves tout seul. Mais tu veux qu'ils fassent comment, les choses, pour t'accompagner ? Le football, c'est un petit monde. Je dirais, à un moment donné, si tu ne peux pas aller signer en Ligue 1, en nationale, il y a des relations, etc. Et on peut se faire des choses. On le fait avec certains. Après, malheureusement, je pense que... Ce n'est pas quelque chose de volontaire, etc. C'est simplement, ils ont des choses à gérer. Derrière, tiens, c'est fini. Puis, c'est la culture qui est comme ça. Mais je pense que tu peux accompagner. Moi, en tant qu'entraîneur à l'Olympique Marquois, alors moi, je suis proche de Lille. Donc, les petits du centre de formation du LOSC, de Valenciennes ou de Lens, ils finissent de temps en temps par se présenter. Moi, j'en ai eu, sincèrement. Heureusement que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Parce que derrière, il faut les relever, les mecs. Il faut les relever. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors après, la région parisienne, c'est autre chose. Si les mecs, ils sont élevés à la dure, dans le Nord, on est un petit peu plus dans le confort. Les mecs, c'est plus... Ici, ils n'ont pas le choix. Si tu n'es pas une bête, tu te fais manger. Dans les Hauts-de-France, moi, les mecs que j'ai récupérés, je ne dis pas que le club pro travaillait mal. Mais mentalement, il faut les récupérer, les mecs. Ce n'est pas évident. Ils ont des qualités. Et des fois, ça prend deux à trois saisons pour les récupérer. Et comment tu as vécu ta période en centre de formation ? Est-ce que tu l'as bien vécu ? Magnifique. Tu as kiffé ? Magnifique. Franchement, c'est ma meilleure période. Franchement, quand on se revoit avec certains, etc. Tu as quand même des belles images qui te restent de... Oui, non, franchement. Après, aujourd'hui, maintenant, j'ai 41 ans, j'ai pris du recul. Ce qui s'est passé, le fait que je n'ai pas réussi, c'est de ma faute. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas bossé au moment où il fallait bosser. C'est moi qui n'ai pas récupéré au moment où il fallait bosser. Au moment où il fallait bosser, c'est... Tu dis que tu étais à Lille, il y a un mec qui apparemment qui ne bossait pas beaucoup. Lui, il a réussi. Non, c'est pour faire la connerie. Eden Hazard, après, c'est un talent. Je n'ai pas le temps d'avoir Eden Hazard. Des gars comme Eden Hazard, tu en as très peu. Mais après, il y a aussi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, peut-être que je n'avais pas les qualités non plus pour aller en Ligue 1. C'est avec du recul. Maintenant, tu as du recul. Pourquoi ? Il te manquait quoi quand tu étais... Pour ne pas avoir passé le cap ? Je pense qu'à un moment donné, il m'a manqué du sérieux et de continuer à travailler. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment bien. D'ailleurs, j'ai mon... Le recruteur qui m'a recruté à Sarcelles, il s'appelle Michel Rabla. Ok, oui. Et en fait, c'est lui qui m'a recruté. Et un jour, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, je commence à être en fin de contrat. Il me dit, avec le futur pro. Donc, j'étais proche du truc. Tu étais proche. Tu sais, qu'est-ce qui t'a manqué ? C'est difficile parce que tu fais tout le cursus et t'arrives au bout du truc. C'est-à-dire qu'en vérité, il te manque pratiquement rien pour aller chercher le truc. C'est juste la décision d'un homme qui est à la tête du projet, qui lui, il y a un projet de jeu et quelque chose en tête et ton profil ne lui correspond pas en fait. Et derrière, il choisit de mettre un mec, toi, il ne te prend pas et les chemins sont... Après, c'est fini. C'est différent. Tu disais que tu étais un parcours chaotique aussi où il sort du football. Je crois qu'il commence à Libourne où il revient à Libourne. À Boulogne. 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 Voilà, Boulogne. Et lui aussi, il était sorti du foot avec même Val Bonin qui ne sort pas du centre. Ouais. À Bordeaux, je crois. C'est ça. Et après, bah, il... Tu vois, il... Moi, je veux dire la vérité, je n'avais pas le temps de Franck Ribéry. Ouais, ouais. C'était... C'était vraiment bon. Franck Ribéry, il était monstrueux. Mais à l'époque, très chétif, petit, où le profil athlétique était un petit peu plus recherché, voilà, mis en avant. Et lui, il était à l'intérieur. En plus, il ne jouait pas avec centré offensif. On jouait en 4-4-2, il était dans les 2-6, tu vois. Ah ouais. Donc, voilà, c'était... Nous, on l'appelait le phénom, tu vois, parce qu'à l'entraînement, il disait, toi, toi, petit pont aujourd'hui. Toi, toi, tu prenais petit pont aujourd'hui, tu vois. Il était vraiment au-dessus, quoi. Ouais, on l'appelait magicien. Tu sais, il faisait des trucs, c'était... Et lui, ici, c'était très fort, et le reste, il est solide, en fait. T'as vu, toi, donc t'as vécu un peu à l'intérieur le fait, tu sais, les critiques qu'il a eues sur... C'était dur ou c'était des vrais... Moi, j'ai eu des contacts avec Franck pendant un long moment jusqu'à sa deuxième année au Bayern. Après, on a coupé un petit peu les ponts pour certaines raisons. Mais lui, en fait, moi, je trouve que ce qui a été dit sur lui, c'est injuste. C'est un top mec, Franck. Vraiment, dans un groupe, t'es content d'avoir un mec comme ça. C'est un chambreur, toujours de bonne humeur. Et voilà, après, tout ce qu'on dit sur lui, etc., pour moi, c'est sorti du contexte, en fait, tu vois. Parce que c'est un top, vraiment un top mec. Et comme c'est un affectif, forcément, ça l'a touché un peu. Bah oui, ça l'a touché. Aujourd'hui, tu le vois, c'est fou quand même qu'un mec comme lui, il n'est plus dans l'horizon footballistique du football français, quand même. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça a été un très grand joueur des dernières années de l'équipe de France. Il a fallu y avoir le ballon d'or. Et il aurait dû l'avoir. Mais comme il n'était pas présentable, comme on disait tout à l'heure, en France, si on n'est pas dans des cases... T'étais en contact avec lui à un moment du ballon d'or ou pas ? Quand il ne l'a pas eu ou pas ? Non, c'était en 2013. On a coupé pour 2012. Mais pour revenir un petit peu au truc, je fais ma société de nettoyage. Je passe deux ans à faire ça. Après, ça me chatouille un petit peu le football. Je rencontre un ami qui est responsable dans un petit club à Lille. Et comme dit Alban Ivanov, en dessous, c'est le handball après. Donc, tout petit club, vraiment. Mais moi, en fait, je ne m'attends pas à... À la fin de carrière de coach, je crois. Oui. Et puis, quand je suis joueur, je n'y pense même pas à ça. C'est après que certains de mes potes me disent « Mais toi, tu étais taillé pour ça. » Pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ils me proposent d'être éducateur chez les jeunes. Je dis « Tiens, pourquoi pas ? Peut-être que ça va me redonner envie, me réconcilier avec le football. » Et si tu veux, j'arrive au club et Terrain Rouge. Oh là là là. Terrain Rouge. Terrain Rouge, on l'a connu. Tu vois, j'arrive. Et je vois 3-4 mecs, 3-4 jeunes joués, mais habillés, bermuda, téléphone à la main. Tu vois, ils courent. Et je dis à mon pote, je dis « Mais tiens, ils sont où tes joueurs ? » Ils me disent « C'est eux là ! » Mais moi, j'arrive de Sarcelles. Sarcelles, déjà un club de... Tu sais, c'est un bon club dans la région Paris-Brenne. Donc même si c'est amateur, ça reste les gros clubs amateurs. Tout le monde est tout. Et là, j'arrive, je dis « Ah ouais, c'est incroyable. » Et je ne sais pas, je dis oui. Et après, bon, je vous passe les détails. Mais j'ai adoré. J'ai découvert une vocation. Voilà, j'étais là. Je me sentais utile. J'aimais transmettre. J'étais en contact avec des jeunes. Et tu sais, avec les yeux, quand ils te regardent, ils te regardent avec beaucoup de passion. Ils devaient te kiffer parce qu'ils avaient ton parcours d'avant. Et en fait, j'adore. Et derrière, je décide de me former, etc. Mais au bout de trois saisons, humainement, c'était top. Au bout de trois saisons, je commençais à m'ennuyer parce que sur les techniques ou tactiques, tu arrives à 15 ans, les mecs débutent le foot. Donc du coup, je me retrouve à l'Olympique Marquois avec les 8-16 élites. Et après, au bout de deux ans, je récupère l'équipe première. Et derrière, on monte assez rapidement. Donc tu vois, c'est Marquois vraiment que c'est ton club de cœur, en vrai. Ouais, ouais. T'as une bonne relation. Tu pourrais peut-être retourner là-bas, peut-être. Je pense pas que j'y retourne heureux parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une fin à tout. Et je pense qu'à un moment donné, tu passes dans un club pour mettre la couleur de ton temps. Tu vois, et après, derrière, de toute façon, je vais mourir, le club sera encore là. C'est important. Mais je pense que pour moi aussi, je dois aussi aller voir ce qui se passe ailleurs et travailler ailleurs. Moi, ça m'intéresse, cette question-là. Je ne sais pas si ça m'intéresse à certaines personnes. Mais tu vois, t'as eu beaucoup d'éducateurs, beaucoup de formateurs. Est-ce que t'as un formateur qui est vraiment ressorti, ton parcours ? Et si oui, pourquoi il est ressorti, tu vois, dans ta tête ? Tous un petit peu, ils ont quelque chose que tu retiens. Moi, j'en ai eu un à Sarcelles. Ah, c'est même pas au Loss que tu dis Sarcelles ? J'ai eu Marc-Luciat à Sarcelles qui, quelque part, nous a déjà a initié un petit peu la tactique. Maman, on ne connaissait pas. On arrivait, on lui mettait sur le terrain, on jouait, et puis voilà, c'était comme ça avant. Et ça se passait très bien. Donc lui, sur l'aspect tactique des choses, il a commencé à initier certaines choses. Il a commencé à m'interpeller sur le jeu. Après, j'ai eu un éducateur qui est plus le père d'un de mes potes qui était joueur, qui s'appelle Raymond-Joseph Renette, très rigoureux, beaucoup de discipline, etc. Et après, quand tu arrives à Lille, t'en as d'autres, t'as Rachid Chia, qui est militaire. Au début, quand t'es jeune, t'aimes pas trop ça, etc. Mais en fin de compte, quand tu fais le truc, tu te dis, tiens, il t'a appris quand même ce qu'était la rigueur, la préparation, comment on fait pour aller chercher le haut niveau. Et après, il y a Ian Bowlby en Angleterre, qui a joué un ancien joueur internationale danois, qui a joué à Liverpool, grand joueur, il a joué avec El Phenomeno quand même. Et voilà, lui, pour son approche, on va dire plus ludique, sa gestion humaine, parce que déjà, eux, tu vois, en Angleterre, t'as le manager, et t'as les adjoints, etc. En France, ça n'existait pas trop. Ça se met aujourd'hui en place, mais lui, voilà, sur le côté humain et la gestion humaine, il était magnifique. Son parcours, il est exceptionnel. C'est incroyable. Je pourrais t'écouter vraiment en 2-3 heures encore. En plus, tu devrais écrire un livre, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je remercie Lask, que c'est Lask qui organise tout ce qu'il a invité et tout. Je te remercie parce que c'est magnifique de t'avoir avec nous. C'est gentil. Parce que, en plus, t'es quelqu'un de très humble, simple et tout. On ne se dit pas, il a une histoire, tu vois, je dis... Mais en fait, mon histoire, sincèrement, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont... Oui, mais il y en a peu qui se livrer, tu vois, à cause de... C'est une fierté, à un moment donné, comme je dis, on arrive dans un milieu social où on essaie de se protéger. Un peu de paraître. Exactement. Il y a des choses qui nous touchent, on est humain quand même, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que ce genre de parcours qui peut être atypique, moi, j'en connais quelques-uns qui l'ont aussi, ce parcours. Non, ce que je veux dire, c'est vrai que nous aussi, moi, j'en connais plein, des parcours comme ça, c'est des gens qui me... Mais comment tu le racontes et que tu oses venir nous le raconter et tout, c'est fort quand même. Et nous, ça nous sert aussi, ça nous permet aussi que les jeunes qui nous regardent puissent avoir aussi des exemples comme ça. C'est important. Pour parler de la génération, ben ouais, Matt Moussilou, Jean de Makoun, Benoît Chérou, tout ça, c'est la génération qu'on a eu au LOSC. C'est quoi le meilleur joueur pour toi que tu as vu, qu'elle a joué avec toi ? Pour toi, si tu es en 7h1 ? Le meilleur, au LOSC ? N'importe. Je te trouve que c'est un joueur de sarcelle. Le meilleur joueur que j'ai vu. T'en as vu beaucoup, mais si tu veux en citer, allez, cites-moi en 3h si tu veux. Top 3, tu fais top 3, top 2, top 1. Top 1, vraiment, Benoît Chérou. C'est le meilleur pour toi avec qui tu as joué ? Mais tu sais quoi, j'ai demandé si Benoît Chérou était fort. C'était incroyable ? Mais c'était... En fait, c'était pas... C'était de la maturité qu'il avait. Il jouait milieu, milieu de terrain. La maturité qu'il avait, il jouait comme un... Il jouait quand même avec des enfants à 18 ans, tu vois. Et encore, moi, j'ai pas beaucoup joué avec lui parce qu'il est deux générations au-dessus de moi. Mais quand je le voyais jouer, c'était... C'était incroyable. Après, je dirais, sans surprise, Franck Ribéry. Ah, tu mettrais quand même Chérou avant Ribéry ? Ben, sur l'émotion que ça m'a procuré de le voir, ben ouais, tu vois. Franck, moi, il était avec moi. À l'époque, c'était mon petit. C'est bon, on dirait ça quand même. Donc voilà, mais aujourd'hui, ces deux-là, ils étaient très forts. Après, ouais, Matt Moussilou. Matt Moussilou, malheureusement, qui a eu une carrière un petit peu difficile sur la fin, beaucoup critiqué. Mais quel joueur, en fait ? Moi, j'ai joué avec lui. C'est le joueur qui te réglait la problématique quand il y avait un problème sur le terrain. Voilà, il prenait le ballon, il réglait le truc et à la fin, on prenait les trois points et on était contents, tu vois. Et le seul problème qu'il a pu avoir, Matt, et c'est toujours en relation avec lui et d'ailleurs, je le salue, c'est qu'il ne s'est jamais pris au sérieux. Tu vois, quand il allait courir en tant que professionnel, il mettait des stands, il n'arrivait même pas de... Tu sais, c'était le mec de la Courneuve et il a toujours regardé ça. C'est marrant. Sauf qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, ça bloque. C'est sérieux quand même, tu vois, il y a quand même une approche à avoir, quand on parle d'entraînement invisible et tout, on en rigole et tout, mais c'est important. C'est ce qui te fait durer à un moment donné, tu vois. Et lui, il avait du temps. C'est les gamins, c'est le mec que tu dis, on ne s'en suive pas. Et nous, en plus, dans l'opposition, on ne voit pas tout ça, tu vois. Moi, là, tu me dis qu'il court en stands, nous, on n'imagine pas qu'un pro, il se permet, entre guillemets, de ne pas tout suivre. C'est une anecdote, mais c'est pour définir un petit peu le mec que c'est. Par contre, c'est un mec en or. C'est un mec qui a de grandes qualités humaines et footballistiques. Et sincèrement, sa fin de carrière, elle m'embête pour lui parce qu'il était talentueux, en fait. Non, mais c'est... C'est qui le joueur qui était... Je ne veux pas remuer le couteau dans la pluie, mais c'est qui le joueur qui était à ton poste chez les pros à Lille ? Il y a... Enfin, de ma génération... En fait, c'est Debussy, non ? De ma génération, il n'y a personne qui est passé. Ah, OK. Par contre, celui qui était en dessous, Mathieu Debussy, tu vois ? C'est des garçons qui étaient jeunes, qui étaient un petit peu avec nous et qui, finalement, ont passé la tête devant moi à un moment donné quand... Quand je ne fais pas les choses, mais je ne fais pas les choses. Pourquoi ? Parce que déception qu'on ne me transmette pas le fait que j'ai des clubs sur mon dos. Donc, qu'est-ce que tu fais comme jeune joueur ? Ah, ils ont fait ça. OK, vas-y, je ne vais pas à l'entraînement. Tu simules de ta structure, tu ne viens pas. Mais en fait, ce que tu fais, c'est contre-productifement. Tu vois ? C'est encore merde. Mais la dernière année, elle devait être compliquée, la dernière année. En fait, moi, j'ai commencé... La dernière année, je me suis surpris parce que tu prends un coup de pression, tu te dis, tu es en fin de contrat. Donc là, je casse tout et je suis plutôt bon pendant 6-7 mois et quand je vois vraiment que finalement, ça ne va pas passer, je relâche un peu. Par contre, les deux saisons d'avant, c'est là où je fais le con. C'est là où je fais moins d'efforts, je travaille moins. Moi, je suis blessé. Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu es tellement déçu. Tu as pas en ton sens. Moi, je vais voir le responsable du centre en lui disant, voilà, l'UNFP m'a appelé, il m'a dit que j'avais des clubs, etc. Mais non, tu n'as rien, tu n'inquiètes pas, on va te faire signer le contrat et à l'arrivée. Il te laisse quand même dans l'espoir que tu vas signer ? Oui, mais c'était avant la fin du contrat. En fait, c'était quand il y a les clubs Arsenal et le Milan AC qui s'intéressent à moi, je suis en contrat aspirant et je négocie pour avoir le contrat espoir, stagiaire pro, on va dire. Et au départ, on me dit, espoir, stagiaire pro, on n'a plus de quota, ça sera la saison d'après. Et on m'appelle en urgence en me disant, mais non, c'est bon, il y en a un qui s'est libéré, il faut venir signer. Donc nous, on est contents, club formateur, on va signer, etc. Sauf qu'il me fait signer parce que eux ont eu, je sais après, qu'eux ont eu l'info qui avait les clubs étrangers, etc. Moi, je leur dis, j'ai quelques agents qui me sollicitent, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est pas avec des agents, t'inquiète pas, etc. Et en fait, tu leur fais confiance et à la fin, t'as l'impression de prendre une douille. Enfin, tu prends une douille et c'est pour ça que derrière, avec la démotivation et la mentalité du jeune joueur que t'as, tu fais moins. Sauf que tu fais moins. J'avais deux petits trucs, mais le premier, c'est dans la... On en revient à ce qu'on disait au début d'émission, c'est-à-dire que les clubs, aussi, on leur parle de responsabilité dans le laissé, pardon, dans les agents, les pseudos. Et donc, forcément, les parents, ils se disent, avec tout ce que j'ai entendu, des petits trucs comme ça, je vais faire autrement. Et mon autre question, c'est ton passage en Angleterre, où tu dis même en division 7, il y a un public, il y a... Un engouement. Il y a un engouement. Mais comment ça se fait qu'en France, on n'a pas ça ? La culture. C'est culturel. Tu sais, en Angleterre, ils ont un grand club qu'ils supportent et ils ont le club de leur ville qu'ils vont voir tous les week-ends. Quand ils ne sont pas à Old Trafford pour voir Manchester, ils sont à Burry pour voir l'équipe de leur ville parce que c'est comme ça. C'est culturel, en fait. Et ils partent en famille. La grand-mère, le grand-père, le fils, le petit-fils, etc. C'est culturel, en fait, tout simplement. Ils aiment le foot pour le football. Ils adorent ça. Il n'y a pas cette culture-là en France. Mais non, tu l'entends des fois sur des matchs de la Ligue des Champions. Tu mets un pétard dans la tribune. Si c'est le geste qu'ils doivent faire, ils applaudissent tous et ils sont tous contents. Tu fais ça en France, il n'y a personne qui relève, en fait. En fait, c'est culturel, tu vois. C'est vrai. Donc moi, quand je doupais mes gestes, c'était peut-être... En tout cas, il faudrait qu'on écrive un livre avec toi. Je suis sûr qu'il y a plein d'anecdotes mais on ne peut pas rester plus trop longtemps parce qu'on doit passer à autre chose. On va passer au sujet en lien avec l'invité. C'est souvent des questions qu'on m'envoie en plus. Comment élaborer et construire un projet de jeu ? C'est vrai que, déjà, je voudrais que tu nous expliques ce qu'il y a un projet de jeu, déjà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes éducateurs qui nous regardent. Qu'est-ce qu'un projet de jeu et comment l'élabore ? Vous aussi, vous êtes coach. Alors toi, tu connais aussi le football. Non, non, tu connais aussi, tu pourras avoir des questions aussi. Mais moi, je veux que sur cette séquence-là, un jeune éducateur, au moins, ait une idée un peu claire. Alors, je ne dis pas précise à 100%, mais qu'il sache un peu comprendre ce que c'est qu'un projet de jeu. Un projet de jeu, c'est comme un projet de vie pour un homme. C'est ce qui va te donner la direction. C'est important. Ou une entreprise, c'est un business plan, quelque part. Ça te donne la direction, ce qui permet de te mettre des jalons et de savoir où tu vas. Ça, c'est le premier truc. Pour le dire très simplement, c'est ça un projet de jeu. Tout simplement. Et après, dans ce projet de jeu, il y a des moments où il faut que ce soit évolutif, il faut que ce soit flexible et il faut que tu puisses t'adapter. Parce que selon ce qui se passe autour de toi, je vais reprendre quand on est un homme dans la vie, il y a des obstacles, etc. Et tu dois pouvoir t'adapter. Tu as une direction, mais la direction ne va pas être rectiligne. Par moment, tu vas devoir prendre un verre âge à droite, un verre âge à gauche et tu dois pouvoir adapter. Mais en tout cas, un projet de jeu, ça doit te donner la direction, ce qui doit te permettre à un moment donné de pouvoir travailler quelque part sereinement et faire les choses étape par étape. Alors, comment on l'élabore, ce projet de jeu ? Avant que tu nous expliques ça, je parle surtout au coach. Généralement, c'est vrai que moi, je suis jeune quand même et on ne parle jamais de ça. Projet de jeu, on parle des principes de jeu en général avec les phases, avec par rapport à quoi tu parles. Mais tu sais, le projet de jeu, on n'a jamais vraiment su le définir, on n'a jamais parlé. Et je ne sais pas si toi, tu en as déjà parlé ou si tu l'as appris tout seul ou pas toi, là, par exemple. Est-ce qu'on en a parlé au départ ? Non. Je pense qu'avec l'âge et la maturité, on commence à en parler. Et moi, en fait, on ne m'en a pas parlé. C'est que moi, à un moment donné, comme il dit, je suis tombé sur un obstacle. Et là, j'ai dit, ah ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un éducateur m'a dit, ouais, mais en gros, c'est quoi l'objectif de ton équipe ? Effectivement, en fait, moi, ça m'est arrivé quand j'avais une belle géné. J'avais une belle génération. Et tout le monde, au début de l'année, dit, c'est sûr, toi, tu montes, tu montes, tu montes. Donc, effectivement, on fait les matchs, on enchaîne les chéris. Dernière journée, on ne monte pas pour un point. Et là, tu dis, où est-ce que j'ai merdé ? Et quand je tombe sur un de mes anciens coach qui est aussi, qui est toujours entraîneur, pardon, qui me dit, ouais, mais c'est quoi l'objectif de ton équipe ? Parce qu'en gros, tu as pris les 11 meilleurs, tu les as mis sur le terrain et joué. Et effectivement, si tu es plus fort intrinsèquement que l'adversaire, ça va passer, ça va passer. Sauf que si tu tombes sur un adversaire qui est structuré, qui a un plan clair, qui a un plan clair pour ses joueurs, c'est là où tu butes. Et c'est là où les petits points perdus, bêtement, tu te rends compte que tu les as perdus. Parce que tes joueurs, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas d'objectif et ils n'ont pas de repère. Et tu peux leur reprocher tout et son contraire quand tu n'as pas de projet. D'accord. Saïd, toi, tu... Moi, je voulais savoir si tu commences par la formation. Enfin, je veux dire, la formation. C'est-à-dire, est-ce que tu passes sur un 4-4-2 où c'est ta sensibilité qui fait que tu aimes telle formation et après, tu mets des profils en relation ? C'est pour ça, il va nous expliquer. C'est pour ça, il va nous expliquer comment on élabore un projet de jeu et il y a des caractéristiques. Explique-nous un peu comment on l'élabore. En fait, déjà, dans un premier temps, un projet de jeu, ça dépend de l'histoire du club, du contexte, etc. Voilà, c'est ça. La culture du club, ton pays, voilà. La région dans laquelle tu es, le département, la commune. Merci. Il y a tout ça. Non, mais je suis content que tu dis, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de ça, les gens, ils ne comprennent pas ça. C'est un truc de fou. On ne peut pas jouer. Moi, c'est ce que je disais des fois à des amis à moi, on ne peut pas jouer dans le 93 comme je peux jouer dans le 94. Exactement. Et c'est important de le savoir. Donc après, tu as deux choses. Soit il y a le contexte du club dans lequel tu arrives, soit tu arrives dans un club où il n'y a pas forcément d'identité forte, et tu arrives et tu mets en place un projet qui correspond à ta sensibilité. Est-ce que ce n'est pas souvent ce qui arrive ? Plus ça. C'est que généralement, tu arrives dans un club, il n'y a pas non plus trop d'identité, il n'y a pas non plus un réel projet qui a été dessiné depuis plusieurs années. Donc en fait, généralement, c'est souvent des coachs qui arrivent et ils viennent avec leurs propres idées. Je te pose la question, je ne sais pas moi. Non, mais moi, je pense qu'il y a de ça. Mais comme Lassana a dit, souvent tu arrives, tu as des bons joueurs et quelque part, tu te focalises sur tes meilleurs et tu attends que tes meilleurs fassent la différence. Sauf que quand tes meilleurs ne sont pas bons, derrière, si tu n'as pas ton projet de jeu et que tu n'apportes pas de la clarté aux joueurs par rapport aux directives, aux objectifs, aux principes de jeu, derrière, ça peut se passer que tu perdes certains points. En revanche, si tu as un projet de jeu clair et connu de tous, ça te permet, quelque part, de te passer de ton meilleur joueur et de pouvoir aller chercher des points que tu n'as pas été chercher parce que ton meilleur joueur n'est pas bon ou il n'est pas venu à l'heure, etc. Et oui, aujourd'hui, les clubs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Pour la plupart du temps, on parle de résultat. Sauf que dans les entreprises, pour avoir du résultat, il y a un procédé, un processus. Si tu n'as pas de procédé, de procédé, voilà. Si tu n'as pas de procédé, de processus, tu jettes la pièce en l'air et tu attends que ton joueur fasse la diff. si tu as un procédé et un processus clair, eh bien, tu ne vas pas jeter la pièce en l'air. Tu vas créer un contexte favorable à tes meilleurs joueurs et tu vas faire de tes joueurs moyens un bon joueur parce qu'il y a un cadre qui va respecter. les joueurs moyens tu vas les mettre dans un cadre et tu vas les mettre dans un... Tu vas limite même psychologiquement les protéger parce qu'ils vont savoir qu'ils ont des repères, ils ont des bases. Je suis en difficulté mais nous, on joue comme ça. Dès que je suis en difficulté, je sais que ça, je peux le faire, soit je ne dois pas le faire. Et pour rebondir à ta première question à ce que tu as dit, c'est vrai que souvent en tant que coach et moi, cette erreur, je l'ai aussi faite sur mon projet de jeu. Justement, quand je vais à l'Atletico, moi, je me dis, l'Atletico me sollicite, me demande de venir en 16. Je suis dans leur poule depuis 4 ans. Je veux faire ce que moi, je sais faire. Et je me souviens dans une discussion en début de l'année, je leur dis, oui, projet de jeu, on fait comment et tout ? Fais ce que tu veux. Après, ici, on sait que c'est... C'est un club qui joue les premiers rôles en région, mais fais ce que tu veux. Donc, du coup, moi, je fais l'erreur à ce moment-là. Comme tu as dit tout à l'heure, les valeurs du club, l'historique et tout, moi, je ne prends rien de tout ça en compte. C'est l'Asana, vous allez jouer comme l'Asana, il a dicté et c'est parti. Et en fait, je tombe face à un mur et je tombe face à des joueurs qui ne me comprennent pas. Moi, je ne les comprends pas, mais pas dans le truc qu'on est en clash ou, vous savez, je n'ai jamais été dans ce truc où tu es en clash avec les joueurs, ils sont cons et tout. Mais on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas le même foot. Parce qu'ils ont eu une formation avant qui va à l'encontre. Enfin, pas à l'encontre, mais on n'est pas, en fait, on n'est pas dans le même mood. Et moi, un samedi matin, on a une réunion... C'est bénéfique plus pour eux, moi, quand même. Peut-être, mais on a une réunion un samedi matin, on a une réunion technique, mais en fait, la réunion, elle a lieu après le match des U14. C'est-à-dire que moi, je vais en avance, je m'assasse, je regarde les U14 et tous mes joueurs sont passés par les U14 avec ce coach. Et en fait, quand je regarde le match, j'ai dit effectivement, moi, ce que je leur demande aujourd'hui et ce que lui leur propose, c'est le jour et la nuit. Du coup, après le match, je discute un petit peu avec lui et il m'explique, ouais, ici, c'est la combativité, être proche des joueurs, être présent au deuxième ballon, aller rapidement, aller chercher la profondeur, être combatif. Et effectivement, moi, les miens, j'insiste sur la largeur, conserver, progresser et toutes ces choses-là. Et effectivement, on était dans deux trucs totalement, différents. Je rebondirais sur ce quand on... Et du coup, je mets de l'eau dans mon vin. Je mets de l'eau dans mon vin. Du coup, même mes séances, comme tu disais tout à l'heure, même mes séances, ça a un impact sur mes séances parce que du coup, j'adapte mes séances par rapport à ce que je veux retrouver le week-end. Et sincèrement, après, ça, c'est le résultat. Mais jusqu'au bout... Mais ils se sont enrichis. Là, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, c'est un enrichissement, ils ont connu un autre projet de jeu, peut-être. D'accord. C'est un vrai débat, c'est qu'il y a eu un débat au bout d'un moment parce que les clubs professionnels partaient généralement sur un projet de jeu global. C'était souvent l'équipe de la Ligue 1 et ensuite, en fait, tout le club partait sur le projet de jeu de la pression de la Ligue 1. Et en fait, moi, j'ai eu des discussions des fois avec des directeurs sur les étoules. C'est vrai que pour moi, en fait, est-ce que c'est bien pour la formation de ces gamins-là dans le centre ? Tu vois, même dans le club professionnel parce que c'est peut-être pour moi, moi, je suis pour plus qu'au contraire, on voit 2, 3, voire même 4 projets de jeu complètement différents dans ta formation. Parce qu'en fait, tu vas peut-être pas finir et le coach de la 1, là-haut, c'est pas le même à chaque fois, chaque année, ça change souvent. Donc pour moi, est-ce que c'est pas si mal de voir ? Ce que tu dis, c'est pas si mal, tu vois. Je trouve que t'es pas en lien surtout avec un club amateur. Avant, ils étaient en national, je sais pas, l'Atlético, je crois. Ils étaient en national et après, là, ils étaient en national. L'Atlético, ils t'ont dit, on a projeté comme ça. Non, je t'ai dit, au début, on m'a pas donné d'indication claire. Moi, je trouve que c'était quand même bien ce que tu faisais. Oui, non, mais moi, ce que je te dis, c'est que j'ai mis les joueurs en difficulté parce que moi, j'ai pas pris en compte ce critère de leur historique. Parce que du coup, tu vas leur demander certaines choses que pour eux, peut-être, ils ne leur parlent pas forcément. Et c'est pour ça, je te dis que c'était pas une histoire de clash entre eux, vous êtes nus, je suis fort. C'était même pas ça. C'est que vous parlez une langue et moi, je parle une autre. Mais je vais aussi m'adapter un petit peu à ce que eux, ils proposent. Je vais finir par rapport à ce que t'as dit, par rapport à ce que t'as dit, par rapport à suivre le projet de jeu de l'équipe première. Ça, pour moi, ça dépend des valeurs du club. C'est ça. Ça, c'est très important. Il faut que d'abord, le club nous dise, nous, notre projet, c'est ça. Et nous, notre projet, c'est que tout le monde finisse son équipe une. Il y a des clubs qui vont dire, en fonction de leur capacité. Donc chacun, débrouillez-vous, mettez vos joueurs dans leur meilleure capacité pour qu'ils soient en valeur et qu'on puisse les vendre. Donc ça aussi, c'est dépendant de ce qu'on va préparer d'abord. Enfin, de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Je vois. En fait, c'était tombé dans le piège parce qu'en fait, comme tu l'as dit, les U14, et toi, t'avais les U16, c'est ça ? Il n'y avait pas projet club. Donc ça veut dire que chaque coach faisait son projet. Comme tout le monde fait quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs amateurs, ils font tous, chaque coach, quand tu regardes les U19, les U18, les U15, il n'y a pas de projet club parce qu'en fait, ils font un projet en fonction des joueurs qu'ils arrivent. En centre de formation, quand tu construis un projet club, ça veut dire que tu recrutes en fonction du projet club. Et là, c'est totalement différent parce que là, tu dis à partir de U14, on recrute tel profil, tel profil, tel profil. C'est ce qui va répercuter sur les équipes premières. En amateur, qu'est-ce que tu fais ? Tu as un joueur qui est là, tu as un joueur qui est là, tu fais ta mayonnaise et tu fais avec ce que tu as. Et aujourd'hui, faire un projet club, les U18 et les seniors, alors que vous n'avez pas les mêmes joueurs, c'est compliqué à faire. Fred, qu'est-ce que tu en penses sur ça ? Après, c'est différent entre le projet club et le projet de jeu. Oui, c'est ça. Il y a une différence notable. Mais il est clair que quand tu arrives et que tu veux mettre en place un projet de jeu, comme on l'a dit, l'historique du club, le contexte, l'environnement, la météo, toutes ces choses-là, c'est bête, la classe sociale, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en considération. Donc là, on est dans l'élaboration. Je pense qu'en région parisienne, on ne joue pas de la même manière que Boulogne-sur-Mer où il y a du vent, etc. C'est ça. C'est des choses. On peut aller chercher et décliner le projet de jeu à l'infini. C'est ça. Tout dépend de la sensibilité, du contexte social, de l'environnement, des infrastructures, des supporters, ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent ? Moi, je connais, de Boulogne-sur-Mer, qui est une ville portuaire. Les mecs, ils sont à la pêche toute la journée, etc. Quand ils viennent, ils veulent des mecs. C'est ça. Comme à l'Anse. Exactement. C'est une question de valeur à un moment donné au contexte social. L'arène, c'est différent. Alors, pour ne pas non plus qu'on reste 1000 ans dessus, comment on élabore ? Tu nous disais dès le début, il faut déjà voir où on est, dans quel club on est, la culture du club. À partir du moment où tu as fait ça, après, il y a les joueurs que tu as. Tu as les joueurs, les forces en présence. Et derrière, comme j'ai dit, soit tu arrives et tu t'adaptes à ce que tu as, soit tu as une idée bien précise et derrière, tu fais un audit de l'équipe, des joueurs, et derrière, tu vas recruter les joueurs qui vont correspondre à ce que toi tu veux. Sur l'audit des joueurs, c'est important, parce que là, je vous dis, et ceux qui nous écoutent, c'est bien, parce qu'on apprend aussi dans certaines formations, l'audit des joueurs, comment tu l'as fait ? L'audit des joueurs. C'est-à-dire que tu viens parce que toi, on ne te connaît pas, tu arrives sur le terrain, tu vois les joueurs en face de toi, donc qu'est-ce que tu fais pour faire un peu, tu n'as que le nom des joueurs, tu vois leurs caractéristiques ? À un moment donné, si tu as un petit peu de temps, parce que le club t'a contacté, tu peux aller voir les deux, trois derniers matchs, comme ça, tu vois un petit peu les joueurs, les caractéristiques, la mentalité, etc. Soit, avec l'éducateur qui était avant, si possible, tu échanges avec lui, lui, il va te faire un bilan clair de son effectif et après derrière, par rapport à ça, tout dépend de ce que le club veut. Est-ce qu'il y a un projet club et que tu arrives dans un club, je vais parler du haut niveau, tu arrives à l'Ajax et il y a une manière de faire et que c'est comme ça ou tu arrives, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, tu arrives dans un autre club ou, comme la sain a dit, non, nous ce qu'on veut, c'est tel résultat, peu importe comment tu y arrives, nous on s'en fout de ce que tu mets en place. Tout dépend de tout ça et après, par rapport à ça, dès que tu as fait l'audit, le collectif, c'est important, tu vois, de voir un petit peu quel collectif se dégage et après, il y a ta sensibilité. Qu'est-ce que tu aimes mettre en place ? Donc là, tu définis tes principes de jeu ? Exactement. D'abord, je pense qu'il y a une analyse de l'équipe à mettre en place, tu vois. Après, il y a la philosophie de jeu que tu as. D'accord. Ensuite, tu vas arriver sur les principes de jeu. Voilà, quel principe de jeu, quel objectif tu vas mettre en place sur les principes de jeu ? Et ensuite, derrière, il y a les systèmes que tu vas choisir. Même si aujourd'hui, les systèmes, pour moi, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est plus une structure. C'est l'animation, comme tu l'animes. Exactement. Voilà. Après, à partir du moment où tu as vu tout ça, il y a ta méthodologie d'entraînement. Comment tu vas transmettre ton projet de jeu et tes principes à tes joueurs ? Donc, tout ça, il y a des entraînements. Il y a des entraînements. En tout cas, ta méthodologie d'entraînement va te permettre d'accélérer tes joueurs, à assimiler ce que toi, tu veux. Et puis derrière, il y a la collaboration et la communication avec les joueurs. Faire en sorte aussi que les joueurs adhèrent et aient envie. Moi, ce que j'ai réussi à faire à Marc, en toute humilité, c'est que moi, j'arrive, il n'y a pas forcément de projet de jeu, vraiment. Donc, je fais une saison avec les joueurs que j'ai, forcément, et tu dois t'adapter. Et ensuite, en ayant fait un audit de l'équipe, je me dis, tiens, il va falloir que, par rapport à ce que je veux mettre en place, que je trouve tel et tel joueur. Parce qu'à un moment donné, quand tu mets ton projet de jeu en place, il y a un ADN que tu as, le plus facile, c'est que tu arrives à trouver les joueurs qui ont le même ADN que ton projet. Parce que ce qui se passe à un moment donné sur le terrain, c'est que le coach, si tu n'as pas de résultat, le premier truc que les joueurs vont dire, ouais, mais le projet du coach aussi, tu vois. Alors qu'en vérité, si on est tous d'accord tout de suite sur le projet de jeu qu'on met en place, on va trouver des solutions quand ça ne va pas fonctionner. Donc, tu as un ADN de ton projet, il faut trouver l'ADN chez les joueurs qui va matcher avec ton projet et puis après derrière, avec les entraînements et le discours, etc. Et je pense que pour quelque part faire en sorte que le projet de jeu devienne intéressant et devienne efficace, il faut que ça devienne le projet de jeu des joueurs. Donc toi, en tant que coach, tu dois être en capacité de transmettre le projet aux joueurs à tel point que ça devienne leur projet. Pourquoi ? Parce que si ça devienne leur projet, quand ça va être en difficulté, ils vont te défendre. Si c'est le projet du coach seulement et on les arrose de vocabulaire de ci et de ça et que finalement, le joueur s'en fout parce qu'il n'est pas en adéquation avec ce que tu mets en place, ton projet de jeu ne va pas exister. Donc, tu définis ton projet de jeu, tu as fait une analyse, tu as fait une audite de tes joueurs, tu as fait une analyse individuelle de chaque joueur, donc tu as philosophie aussi à toi, tu as propre à toi ton football. Donc après, tu définis tes principes de jeu, ça c'est bien pour expliquer. Donc, il y a le projet de jeu, c'est des principes de jeu sur chaque phase de jeu, dans les phases offensives et les phases défensives, les transitions, moi je me... Exactement. J'aime bien... Après, 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 tu as tout ce qu'il y a à l'intérieur, après qu'on parle de principes de jeu, etc., le jeu de position que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux que ton bloc ça haut ? Est-ce que le médian, est-ce que le bas ? Est-ce que tu veux contre-attaquer ? Est-ce que justement, tu veux poser des problèmes avec le ballon à l'adversaire ? Est-ce que non, finalement, toi, ce qui est intéressant pour toi, c'est de créer de la profondeur dans le dos de l'adversaire et tu vas attendre l'erreur ? Tout ça, après, c'est toi qui le définis avec ta sensibilité foot et avec ce que t'aimes du football, en fait. Après, il faut dissocier. Attention, moi je pose des questions, je ne connais pas tout, t'inquiète pas, mais il y a les projets de jeu parce qu'il y a le projet de jeu, mais il y a le plan de jeu qui est complètement différent, si je ne me trompe pas. Au lieu, c'est la formation. c'est au niveau du match, c'est quel plan tu vas mettre en place de tactique face à l'adversaire que tu vas avoir, t'adapter à l'adversaire, n'importe quoi, c'est un peu ça. C'est différent au cas de projet. C'est un peu ça. T'as un projet que tu vas imposer à ton adversaire. C'est ton ADN, c'est ton identité. Et t'as un plan de jeu qui va être, tiens, je vais rencontrer une équipe qui va me poser certains problèmes et là, j'ai un plan de jeu pour contrer un petit peu ce que l'adversaire... Si vous avez des questions, dites-moi, parce que moi j'ai trop de questions, mais j'abuse peut-être. Moi j'ai une question, c'est que tu vois par exemple le projet de jeu. Moi c'est des trucs qui m'intéressent, je ne sais pas si je m'aime bien. Mais le projet de jeu, tu le dis, tu dis je vais mettre ce projet de jeu en place. Alors je ne sais pas, au niveau des jeunes, je ne pense pas qu'on peut le faire, mais au niveau pro je parle. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder, il y a des entraîneurs qui regardent tous les projets de jeu des entraîneurs de la Ligue 1, on va dire en Ligue 1, ils regardent tous les projets de jeu de chaque entraîneur, parce que tu vois, t'as la télé, tu vois les matchs, et ils disent vas-y, je sais que j'arrive dans un club et on n'est plus sur ce projet de jeu-là, mais vas-y, moi je sais qu'il faut mettre ce projet de jeu-là en place, parce que je sais qu'en fait, on va avoir peut-être plus de résultats en fonction de tous les projets de jeu que je vois. Est-ce que ça arrive ? Ça me paraît compliqué, bien sûr qu'on regarde tous ce que font Pep, Club, tout ça, mais si on ne part pas des valeurs de nos clubs, notre propre sensibilité et surtout la capacité de nos joueurs, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Après, il ne faut pas exagérer avec ces trois critères. Par exemple, moi j'estime, je le dis à mes éducateurs, mais moi j'estime que, de toute façon, ce n'est même pas propre à mon club, qu'on base trop nos projets de jeu sur nos joueurs. C'est-à-dire que nos joueurs sont le premier vecteur de nos projets de jeu. Mais ça veut dire, comme il a dit tout à l'heure, si nos joueurs nous plombent ou si nos joueurs sont en méforme, on est mort. Mais moi je pense que c'est un mix de ces trois qui te permet de bien faire ton projet de jeu. Mais si tu veux baser ton projet de jeu sur ce qui se passe sur le voisin, ça peut peut-être bien coller, ça peut matcher, mais ça peut matcher parce que forcément, vous avez les mêmes profils, mais ça peut ne pas matcher non plus. Je pense qu'il faut avoir un peu de... Tu vois, la semaine dernière, quand tu nous as demandé les trois critères d'un éducateur, moi j'ai dit, il faut qu'il ait de la personnalité. Et personnellement, moi j'aurais du mal à être sur le côté 90 minutes et que l'équipe soit dans un projet de jeu qui ne me parle pas du tout. Alors effectivement, si je joue contre Fred et qu'il m'impose d'être bloc bas parce qu'il a le ballon, il me fait courir et tout, je vais rester bloc bas, mais je vais rester bloc bas parce que je suis contraint. Mais si je n'ai pas envie de le faire et qu'en fait, mes joueurs, ils le font parce qu'ils ont décidé de le faire, non, là, ça va être compliqué. Tu vois ? Ouais, après, de toute façon, le projet de jeu, il est là. Ce qui est sûr, c'est que ça te permet de ne pas avancer à l'aveugle. Voilà, c'est une hyperactive. Voilà. Je pense que tous les éducateurs et coachs, ils doivent avoir leur projet de jeu en tête. Mais après, tu peux arriver dans un club où ton projet de jeu ne va pas exister. Et là, tu dois avoir la faculté à t'adapter aussi, après un moment. Parce qu'en coach, c'est aussi ça, c'est la faculté à s'adapter à ce qu'il y a à l'environnement, au contexte, je le rappelle encore parce que c'est important. Mais tu peux avoir ton idée sur le jeu, ton projet, ta philosophie, ce que tu aimes faire. Et après, tu t'adaptes. Et après, avec le temps, peut-être que tu vas réussir petit à petit à mettre ton projet de jeu en place parce que les profils de joueurs que tu vas aller chercher vont correspondre avec ton projet de jeu. Tu sais, des fois, moi, on me proposait des joueurs, on me disait, lui, c'est top joueur, etc. Mais en vérité, ça ne veut rien dire. Il y a des top joueurs dans mon projet qui vont être des joueurs moyens ailleurs. Exactement, des joueurs moyens ailleurs. Parce qu'on ne lui donne pas la même chose. Et je pense que c'est comme une paire de chaussures, en fait. Si tu n'as pas ta pointure, ça te fait mal. J'ai un entraîneur qui est passé par ton club, on va dire le nom parce que c'est un bon ami à moi, mais il m'avait raconté une anecdote. Il avait fait jouer à un joueur et sur ce match-là, il avait fait vraiment un plan de jeu plutôt. Un système animé pour que vraiment lui brille. Et je vous jure, après ce match-là, il y avait quand même le Stade René qui ont appelé City. C'est incroyable. Juste parce qu'il a fait une animation vraiment pour que ce joueur-là brille. Il avait besoin que ce joueur-là brille à ce moment-là. Sur ce match-là, c'était en Coupe de France en plus à l'époque, je crois. Et c'est incroyable. Il y a eu des appels ensuite, ce qui l'a réussi. Donc l'importance aussi de faire attention. Mais j'ai une question sur l'aspect mental. Est-ce que tu apportes vraiment d'attention sur l'aspect ? Parce qu'il faut connaître l'individu que tu as en face de toi. Est-ce que tu as des outils ? Ça, c'est important. Ça, c'est dans la méthodologie de l'entraînement. Aujourd'hui, moi, je vois le football, ce n'est pas compliqué, c'est comme tout le monde. Il y a quatre piliers importants de l'entraînement. La technique, la tactique, l'athlétique et le mental. Il y a trois piliers qu'on travaille plutôt bien. Technique, tactique, athlétique. Le pilier mental, c'est un pilier où on peut encore faire évoluer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, l'aspect mental, c'est devenu... Enfin, moi, je le vois avec les joueurs. Ce n'est plus les mêmes qu'il y a 10-15 ans. Tu vois vraiment la différence ? Oui, il y a une vraie différence. Aujourd'hui, en fait, je vais reprendre une phrase d'un formateur que j'ai eue dans les Hauts-de-France qui disait qu'avant, nous, on est... Moi, je suis d'une génération où on nous donnait un vélo, on nous disait t'occupes pas de la marque de vélo, pédale. Nous, on pédale. Aujourd'hui, tu donnes un vélo à un mec, à un joueur, il va te dire pourquoi ce vélo et à quelle vitesse on va courir et quel itinéraire on va prendre et pourquoi c'est fou, etc. Il faut que tu saches répondre parce qu'aujourd'hui, ils ont grandi comme ça. Ils ont grandi dans le fait qu'on leur laisse le choix de certaines choses et tout ça. Et il faut savoir répondre. Il ne faut pas se sentir offensé quand on fait ça. Donc, l'aspect mental, aujourd'hui, c'est primordial. Je pense qu'aujourd'hui, si Mbappé, il est aussi fort aujourd'hui, ce n'est pas que sur ses qualités intrinsèques de footballeur et l'extraordinaire en tant que joueur. Mais ici, il est encore plus fort. C'est ça qui le rend fort. Et après, ça, c'est quand même le mental, c'est quand même quelque chose de vaste. Ce n'est pas forcément évident. Mais je pense, dans la préparation, c'est ce que je disais un petit peu, dans la préparation estivale, on n'en met pas assez de travail mental, etc. On prépare tous les autres piliers et le mental, très peu. Et on commence à réfléchir au mental quand on commence à être en difficulté. Mais c'est déjà trop tard. C'est comme si, sur l'aspect athlétique, tu ne bossais pas avec les mecs et une semaine avant le match, tu te dis, on n'est pas bien physiquement et tu te mets à travailler le physique. Mais tu ne vas pas pouvoir travailler. On parle de projet de jeu. Moi, je suis content qu'on parle de ce sujet-là. Après, je ne sais pas si... Parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent en parler. Je sais que ça peut être un peu dur à en parler, surtout parce que nous, on est en France. Est-ce que les projets de jeu, on n'en parle pas dans nos clubs ? Parce qu'au contraire, nous, on n'a pas cette culture du jeu en France. Et qu'en fait, on nous... Parce que moi, je ne parle que de moi, je ne parle pas des autres, mais aucun club ne m'a parlé de projet de jeu. Je n'ai aucun indicateur aussi dans les clubs où on ne sait pas aussi qu'on parlait football. Ah ouais, comment on pourrait élaborer ça ? Quelle phase-là ? Comment on t'attaque ? En fait, j'ai appris grâce au livre et en moins mon enseignant. Est-ce que c'est parce que nous, on est très limité sur la culture du jeu ? Parce que moi, je suis d'accord, on crée un projet de jeu. On va t'appeler projet de jeu, je vais définir mes principes de jeu. Mais pour définir des principes de jeu, il faut aussi avoir une connaissance du jeu et une connaissance du foot. Donc je me dis, est-ce qu'on ne le fait pas parce qu'on est limité aussi là-dessus ? Je pense que c'est une question culturelle. Je pense qu'on a... Quand on est formé, quand on est formé, on ne nous parle pas forcément de ça. On nous parle de... Non, ouais. On va dire... On t'en donne déjà quatre, voilà, on ne parle pas de ça, tu vois. Aujourd'hui, je pense que moi, avec toute humilité, je me suis baladé sur pas mal de terrains et j'ai rencontré des adversaires où clairement, il y a des coachs qui travaillent très bien et qu'ils ont un projet clair. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en aura de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on a la vidéo, il y a plein de choses qui se développent avec la nouvelle technologie, etc. Et aujourd'hui, on met en lumière les entraîneurs. Après, c'était pas le cas. C'est pas en National 2 parce que moi, je n'ai pas été coach en senior, mais quand je te parle au niveau plus des jeunes, tu sais, U16, U16, U18, tu vois. Moi, clairement, alors moi, les Hauts-de-France, je connais, dans les Hauts-de-France, collectivement, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Moi, je suis arrivé un petit peu en région parisienne, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je crache ce pas, c'est pas une critique, j'ai l'impression que sur l'aspect collectif et tactique, il y a un petit peu de retard. Je pense qu'il y a un petit peu de retard parce que les joueurs, individuellement, ils sont meilleurs. Ils compensent. Exactement. Et l'éducateur, c'est comme un jeune joueur qui va très, très vite et qui fait la différence en allant vite. C'est compliqué de lui dire tiens, réfléchis sur le terrain. S'il pousse les ballons, il élimine, il va marquer. Tu vas pas lui dire mais réfléchis. Après, si en senior, ça marche, tant mieux qu'il le fasse. Mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Exactement. Et à un moment donné, c'est là où ça va bloquer. Et c'est là où, quelque part, qu'est-ce que t'as d'autre que la vitesse pour faire la différence ? En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des coachs, tu as donné le bon exemple. Donc ça passe une fois. Mais ça passe. Au bout d'un moment, si tu vas jouer à haut niveau, le mec qui est en face de toi, il comprend qu'en fait, c'est ta qualité première. Donc au bout d'un moment, il va faire en sorte de récupérer le ballon. Il va savoir comment récupérer. Donc il faut que tu ailles une palette un peu plus large pour faire autre chose, pour pouvoir avoir plus d'outils aussi, pour pouvoir passer. Je tiens l'exemple parce que c'est un exemple que tu as tiré, mais c'est mieux de ne pas rester sur qu'un aspect... Je pense que quand tu es coach ou entraîneur ou éducateur, c'est hyper plaisant d'aller se documenter, de voir, d'expérimenter, de mettre des choses en place. C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est Thierry Henry qui disait ça. À Clairefontaine, je crois. Oui, voilà. Parce qu'il utilisait sa vitesse. Il disait, voilà, tu as arrêté d'utiliser sa vitesse. Je ne veux plus que tu utilises sa vitesse. Tu utilises autre chose. Et en Ile-de-France, malheureusement, c'est ça. Soit c'est le gabarit, l'avance morpho ou la vitesse. Mais arrivé à un âge où tout le monde a le même sens, a le même truc, tu ne passes plus parce que tu n'as pas travaillé autre chose. Et malheureusement, l'Ile-de-France, c'est là où ça pêche un peu. C'est qu'on reste sur nos acquis. Par contre, individuellement, c'est très fort. C'est très fort. Tu regardes les équipes. En fait, ce qu'il y a en France et comparé par exemple à l'Espagne, c'est que nous, on est très très fort pour faire des joueurs, individuellement, des joueurs très très fortes. Donc après, ce qu'ils ont compris, les Espagnols, ils ont un fort joueur individuel. Lui, on va le prendre. On va le mettre dans notre moule. On va le faire travailler ça, 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 ça. Et là, ils prennent nos joueurs comme ça, comme les Real de Madrid, etc. Pour les faire travailler à un poste, d'autres aspects collectifs. Parce qu'individuellement, il n'y a pas de problème pour les Français. Et après, pour faire travailler une équipe en France, à part Brest aujourd'hui qui joue au football, il n'y en a pas d'autres. Je vois. C'est très intéressant ce qu'il dit François. Il dit plus que des choses bêtes. On parle peu. En vérité, c'est ça. Aujourd'hui, tu regardes en France, tu regardes les profils de nos joueurs. C'est des profils quand même athlétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de notre pays. Parce qu'il y a des... Cette chance. Il y a la diversité. Il y a des Maghrébins, il y a des Africains, etc. Ce qu'ils n'ont pas là-bas. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu les profils des joueurs qu'ils ont, ils sont chétifs. Donc, ils sont obligés de créer un contexte favorable pour leurs joueurs pour qu'ils existent. Nous, en France, on n'a pas forcément besoin de mecs qui va te régler le problème. Alors, tu le fais. Mais tu... Au minimum, quoi. Il ne faut pas non plus que les gens disent que je dis qu'on ne travaille pas en France. On travaille en France, mais on ne creuse pas plus qu'eux parce qu'on a des joueurs qui sont capables de nous régler certains problèmes, en fait, qu'eux n'ont pas. Donc, c'est pour ça que les Espagnols, aujourd'hui, les Hispaniques, par rapport à la morphologie des joueurs qu'ils ont, ils sont obligés de creuser un petit peu plus sur l'aspect tactique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes les Portugais, les Espagnols et tout, ils sont un petit peu à la mode parce qu'eux, ils ont creusé par rapport à ça. Mais nous, on est capable de former des talents qui s'adaptent partout. Il me dérange avec François, ce qu'on a dit, c'est qu'on est très fort pour former des joueurs dans l'individuel. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. En fait, pour moi, je trouve que un joueur individuel, tu me dis, voilà, on travaille sur le joueur individuellement. Le joueur individuellement qu'on travaille, ce n'est pas juste l'aspect. Moi, je pense qu'au contraire, on a des joueurs qui sont en avance sur des morphos ou sur des règles qui sont un peu générales, généraux, excusez-moi, généraux, et ensuite, ils prennent ces joueurs-là pour les mettre ensuite dans leur moule en Espagne. Mais en fait, pour moi, quand tu dis, on travaille les joueurs individuellement, c'est que le joueur, il doit avoir une connaissance du jeu, mais qui est vraiment optimale, qui fait qu'ensuite, il se développe. Mais pour moi, il n'a pas de connaissance du jeu, c'est qu'ensuite, il découvre ça dans les autres pays qu'il va. Donc en fait, pour moi, si tu me dis, on forme des très bons joueurs individuellement, c'est qu'un maître, quand il va aller là, il va être civile, il comprend ça, il connaît ce projet-là, pour moi, c'est juste sur des aspects un peu généraux. Soit il court vite, soit il est costaud, soit il a un gros volume de jeu, je ne vois pas des joueurs qui sont... Attention, quand tu dis, ils ont quand même un minimum. J'ai l'impression que c'est de l'hymie. En fait, on ne cadre pas. En fait, ça naît comme ça, comme des champions dans une forêt. Ce n'est pas qu'on ne cadre pas. Déjà, par rapport à ce que tu as dit, François, c'est intéressant, mais moi, je ne dis pas qu'on forme bien des individualités. Je pense qu'on cadrit bien le terrain et du coup, on trouve les meilleurs. On les ressort bien. Et par rapport à ce que tu dis, je pense qu'on manque d'une identité forte. Je pense qu'en Espagne, si tu as un grand gaillard qui fait de 2 mètres, tu vas en foot, on va te dire « Eh bon, basket ! » Pourquoi le pape est comme ça ? Pourquoi ? On ne sait pas. Ils ont joué là, tac, tac, ils ont eu des qualités au-dessus de la moyenne, naturellement. C'est parce que c'est inné. On a joué là-dessus, voilà. Moi, je dirais qu'on ne forme pas en France. Moi aussi. C'est que le gars, le gamin a sa force et on utilise sa force. C'est ça. Si on formait, on aurait d'autres caractéristiques et d'autres profils qui font que, alors qu'en France, le gamin, il est fort, on va le laisser comme ça. Après, peut-être qu'on en aurait moins de formes. Je parle en amateur. Après, on forme. Là, on forme. On veut tel poste, tel profil, mais en amateur, on laisse le gamin grandir. Je connais tellement de joueurs. À des moments, on a des équipes dans U16, U18. Des fois, on fait des matchs contre des clubs pros parce qu'on veut qu'ils se fassent voir qu'ils sont tellement en retard sur la compréhension du jeu, sur plein de choses, sur des règles d'action individuelles qu'ils doivent connaître par cœur, normalement à leur poste et tout. Ils sont en retard, ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas appris avant. Et en fait, c'est là que moi, je me dis, et en fait, et c'est des fois des joueurs qui même, ils signent quand même parce qu'en fait, ils signent sur des trucs qui, c'est naturel. C'est leur chemin qui est arrivé comme ça avec des éducateurs qui sont arrivés comme ça, tac, tac, et on fait qu'ils ont évolué sur un aspect. Après, attention, je ne dis pas... Non mais regarde, il y a des joueurs, ils sont super rapides. Tu vois, tu le vois dans le championnat, tu vois, dès que tu vas regarder un joueur, la différence que tu vas voir, c'est qu'il va vite. Nous, en France, on va le laisser aller vite. C'est ça. Il va arriver en Espagne, on va lui dire quoi ? Écoute, on va te donner une... Comment on appelle ça ? Un gage. Allez, hop, tu vas jouer sans utiliser ta vitesse. Voilà. Et là, il va progresser sans vitesse parce qu'il a l'habitude d'aller vite. En fait, c'est une consigne. Et la consigne, c'est quoi ? Tu ne vas pas utiliser ta vitesse. Et quand il va faire ça à plusieurs entraînements, il va progresser. Et nous, en fait, on prend les joueurs, ils sont bruts, on les envoie en Espagne, on les forme. Ouais, et puis même, il y a autre chose. Et faire changer de poste, machin. Mais en fait, moi, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la DTN devrait donner une identité pour tout le monde ? Pour tout le monde. Je suis très d'accord. Totalement. Mais attention, en contre-route, on risque de perdre des joueurs aussi. Parce que ces joueurs forts que tu as là, forcément, est-ce que, j'ai dit une connerie, est-ce que Bappé, Colomoyny et Ecoman, les trois, ils vont passer ? Forcément, dans les trois, il y en a. J'en regarde le match d'hier soir, il n'y a pas de photo, tu vois il n'y a des joueurs. Pour moi, là, tu me parles de joueurs individuels, on forme bien. Regardez le match d'hier soir, je ne parle pas du score, moi. Il y a des joueurs qui étaient sur le terrain. Donc ça jouait comment ? Excuse-moi, les joueurs, frères, individuellement, c'est faible. Par contre, c'est des joueurs qui brillaient dans leur club, parce qu'ils sont dans un système, dans un projet qui leur correspond. Oui, mais l'Espagne et l'Allemagne ont joué comment ? L'Allemagne, ils ont très bien joué. En équipe ou pas ? Non, mais c'est du moyen collectif. La France, comment ? Individuellement. Voilà. On en revient encore à ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de projet de jeu ? Non, c'est un peu ça. Le projet de jeu, il va t'aider justement à résoudre... On doit dire beaucoup de conneries, Fred, pour toi. Non, pas du tout. Il y a quelque chose d'important dans le football, c'est que le football ne l'appartient à personne et ne l'appartient à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières de jouer au football qu'il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. C'est le résultat qui donne raison ou tort. Et des fois, c'est juste sur un laps de temps. Des fois, tu gagnes pendant deux, trois mois et tu repères deux, trois matchs. Le même, il faut donner raison. Mais clairement, oui, pour revenir à ça, le projet de jeu, en tout cas, il va te donner la direction et ça va te permettre de travailler un peu plus sereinement et après, il faut savoir s'adapter aux joueurs que tu as et il faut savoir s'adapter au contexte dans lequel tu es. Mais c'est bien, comme ça, les gens qui nous regardent comprennent. Et surtout, il faut qu'il soit évolutif, il ne faut pas être arrêté. Moi, je dis souvent qu'il faut avoir des convictions mais pas de certitudes. Mais il faut être certain de ses convictions. Ça, qui vont permettre à un moment donné de pouvoir faire des choses et de pouvoir faire évoluer des joueurs, en tout cas. J'ai une dernière question avant qu'on finit là-dessus. À partir de quel âge, pour toi, on devrait les former un projet de jeu, les joueurs ? Tout dépend. Moi, je pense qu'à un moment donné, en petit, il faut les laisser tranquilles. Oui, bien sûr. Il faut jouer. Tu sais, nous, quand on jouait, il y avait l'éducation sauvage, on était dans la cour de récré ou en bas de la maison, on jouait. Donc voilà, quand tu arrives à l'entraînement, tu arrives à l'entraînement, on te mettait un 4, c'était bien. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut les laisser tranquilles jusqu'à 13. Oui. je dirais, voilà, à partir du foot à 11, commencer doucement. En U14, tu peux commencer à faire des choses intéressantes. C'est important. Mais là, jusqu'à U13, il faut vraiment... Parce qu'il y avait un vrai débat, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire derrière, mais c'est vrai qu'il y avait Guirou à l'époque, au XR, je jouais comme ça en Ligue 1, il voulait que Guirou ou en tout cas, le fait que l'éducateur veuille briller, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui avait dit ici, il y a un projet Pep Guardiola. Mais c'est vrai. La production ? Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, les coachs, ils sont... Enfin, les éducateurs, ils ne sont pas forcément là toujours pour les bonnes raisons. Le rôle d'un vrai éducateur, c'est d'éduquer le petit au football et quelque part, de l'emmener à un point A, à un point B. Mais c'est pour ça qu'on dit éducateur et coach. Et peu importe, il était à un point A, en fin de saison, il faut qu'il soit à un point B. C'est ça, tu as réussi ton jeu et c'est très bien. Et il faut prendre plaisir à ça. Ce n'est pas la A qui te permet de dire tiens, là, je vais bien bosser et si on te donne la D, finalement, tu fais les choses moyennement et tout. Ce n'est pas cohérent. Non, mais c'est bien, comme ça, on a une idée un peu claire et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des 15, 17, 18 ans. Le seul ne change pas son projet de jeu. Regarde Dieu, là. C'est Pep. Il a réussi. Après, attention. Il fait évoluer. Attention. Il s'adapte. Moi, je me rappelle de sa première année en Angleterre. Il est arrivé. Il était en difficulté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gardien Ederson, qui a un dégagement monstre à la mètre, il a fait venir parce qu'en fait, avant ce qu'il faisait les Anglais, il venait chercher, etc. Il était en difficulté. Ils étaient au deuxième ballon. Il était en difficulté. Le fait d'aller chercher Ederson fait qu'il a réussi à couper les équipes en deux. Il garde le fond, mais comme je dis, ça reste évolutif. C'est vrai que les Anglais, les coachs anglais, il y avait plusieurs aussi. Il n'y avait pas de radio là. Il y avait des coachs qui étaient venus d'autres pays qui avaient essayé de mettre en place. Ceux qui n'ont pas réussi à le faire. On va passer au... Mais c'est bien. Ceux qui nous ont écouté comprennent un peu ce qu'on voulait dire. Mais après, on va pas... C'est pas français, il me semble. Des fois, ça veut dire... On va passer au rewind du foot amateur. Ali et Roland qui ont salué trois histoires qui sont passées dans la semaine dans le foot amateur. C'est la première. Il y a eu un week-end de cauchemar pour le FC Soisy Andi Marjansi. C'est des noms. À chaque fois, ils me donnent des noms. J'arrive pas à les prononcer. Il y a vu ces deux équipes d'usite se faire agresser lors de leur match contre Beson. Un joueur a été évacué et transporté aux urgences pour un coup de pied au visage. Puis, quelques heures après, un minibus de l'équipe de Beson se serait arrêté à hauteur d'un jeune joueur de 17 ans pour l'agresser violemment dans la rue. Grâce aux caméras de surveillance, les images vont être visionnées pour connaître la réalité de cette scène lunaire. C'est un truc de ouf. Maintenant, ils sont venus en minibus sans aller chercher les joueurs. Ils l'ont vu sans aller le taper par la suite. Enfin, continuons dans l'invraisemblable. L'équipe B de Soisy, toujours à Soisy, donc ils ont un sacré week-end, a vu une rencontre perdre son sens lorsque des supporters de Persan ont envahi la pelouse pour en découdre. Ils ont ensuite décidé de casser les vitres et de crever les pneus du minibus de Soisy. Les coûts seront importants et cette journée restera marquée à jamais. C'est un truc de fou. Donc Soisy, ils ont vécu une journée que des problèmes. Malheureusement, c'est la continuité de ce qui se passe en ce moment. Et là, en ce moment, il faudrait créer peut-être une assurance pour les minibus parce que là, il y a un problème. Les minibus, ils prennent cher. N'importe quoi. Et le jour où il y aura une grosse connerie, on va commencer, on va tous se gratter la tête et dire je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais il serait temps que les uns et les autres se calment parce que ces histoires de trois points en R3 ou en D3, il faut que les uns et les autres se détendent. Ça va mal finir. C'est ça. La source, c'est le parisien. On continue en direction du district du Val-de-Marne. Je suis dans nos amis de 94. Je suis loin. Ah, tu es dans 94 toi ? Non, 93. Ah, 93. La formation a fait le tour du football amateur puisqu'une sanction historique est tombée sur un joueur de la réserve de Champigny-sur-Marne. Un petit flashback vers le 28 janvier dernier où l'acteur principal est expulsé à la 80ème minute après deux cartons jaunes. Il sort puis toujours avec sa tenue, il réintègre le terrain à la fin du match pour frapper l'arbitre et son insistant. C'est donc le président du district, donc Denis Sturk, qui veut cette sanction soit exemplaire pour lutter contre toute forme de violence. Il a pris 30 ans ferme, ce joueur. C'est incroyable. 30 ans pour vous être d'accord avec cette... Toi, Fred, t'en penses quoi ? 30 ans pour faire avoir un arbitre, c'est trop ou c'est pas assez ? Je pense que c'est pas une question que c'est trop au passé. Je pense qu'à un moment donné il doit y avoir sanction. Aujourd'hui, ils sont les arbitres qui ne peuvent pas avoir de match de foot. Donc à un moment donné, il faut faire un exemple et c'est tombé sur lui malheureusement. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il doit être suspendu et aujourd'hui, c'est 30 ans, c'est qu'il doit y avoir 30 ans. À moins qu'il fasse une fausse licence et puis... Il faudrait non seulement le sanctionner mais surtout le resensibiliser et je le mettrais en... Comment on appelle ça ? En justice, je le mettrais avec des arbitres. Ouais, qui soit... Le travail intérêt général, c'est la Ligue d'arbitrer des matchs. Non, mais je veux dire d'être sensibilisé, de faire partie, de voir comment ça se passe. C'est déjà arrivé avec des professionnels. Ouais, mais il n'y a pas assez d'anciens de fouteux qui deviennent arbitres. Oui. Et il est là aussi, le problème. Mais c'est incroyable, quand même 30 ans, il a voulu... C'est une sanction exemplaire pour vraiment montrer que quand vous faites quelque chose, c'est normal et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est... Je suis pour ce qu'il a fait. Quand Mauricio a dit on ne touche pas aux arbitres. Mauricio, il aime bien les arbitres. Il a été en que je... Je vais peut-être avoir un arbitre. Ce serait bien ça, ouais. Un arbitre qui coache un haut niveau en plus. Pour conclure, soyons-y, si je vous parle de rouleau compresseur dans le football mondial, on pense à des Manchester City ou Bayern, normal, ou peut-être à Neuilly, mais le vrai rouleau compresseur est dans le championnat breton. Tout se passe en département 3 où le RC Plumagoir, 3, c'est à côté de Guingamp, est devenu le cauchemar de sa poule dans un football de statistique. C'est le haut du panier, 108 buts en 16 matchs. 108 buts en département 3. Bon, en fait, c'est la D3, mais quand même, c'est énorme, 108 buts, dont 7 buts par... Ça fait à peu près 7 buts par match. Donc, c'est le Pep Guardiola de Bretagne, se nomme Matisse Echeveste. Ce club devient une attraction à venir voir jouer, donc il gagne tous les week-ends, il met des scores. C'est quand même 108 buts. Oui, mais parce que lui, sûrement, il doit avoir un projet de jeu, un plan de jeu, et que les autres, malheureusement, ils ne l'ont pas encore, et forcément, ils rencontrent des équipes, donc en plus en D3, qui eux se disent, on ne voit pas trop en demander, ils viennent avec des claquettes. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un groupe de 75 licenciés, enseignants, et des U18 talentueux, les équipes tournent avec des joueurs de R3 faisant le yo-yo 3 niveaux en dessous. Donc, ils ne font que des yo-yo et puis ils arrivent. Ils ont 4 équipes, ce club, 4-5 équipes sont déjà, c'est un truc de haut. En tout cas, ils marrent beaucoup de buts. Tu veux savoir quelque chose ? Ils ont perdu aujourd'hui. Non. Leur première défaite. Non, c'est vrai ? Sérieux, t'as regardé ? Ils ont perdu combien ? De 1, je crois. Incroyable. Mais ils sont premiers, quand même, encore. Ils sont toujours premiers. Ah là là. Ah oui, mais comme quoi, là là. Le coach, il est aussi bon pour amener des top joueurs en D3. C'est pour ça, il faut féliciter le coach, Mathis, c'est que je ne comprends pas, Régional 3 et l'équipe 3, elle est en départemental 3 et leur équipe 4 est en départemental 4. Mais les deux équipes, Régional 3 et Régional 2, elles sont septième au classement. Mais parce que là, il n'y a pas de problème. Non, mais de R2 à D3, c'est différent aussi. Les meilleurs joueurs, il faut qu'ils aillent jouer plus haut. En tout cas, bravo à Mathis Echevestre. Je ne sais pas si c'est le frère Philippe Echevestre, je ne sais pas. Mais en tout cas, bravo à lui. On passe à le débat du jour, donc rapidement. On a pris du retard, en plus il faut que tu rentres sur l'île, donc on ne va pas non plus rester. Non, il n'y a pas de problème. La France devrait-elle, alors je vais voir rapidement, on restera 10 minutes, pas plus, la France devrait-elle arrêter les compétitions jusqu'à l'âge de 15 ans ? Ça c'est une question, j'ai envie juste d'avoir oui ou non et après on verra. Oui ou non ? Comme d'hab, je suis relou sur ces questions. Et tu peux dire un oui ou non ? Oui. Oui. Non. Non. C'est pas noté, t'inquiète pas. Repose la question. La France devrait-elle arrêter la compétition jusqu'à l'âge de 15 ans ? C'est toi qui l'a écrit en plus cette question. Ah bah c'est bien, on a deux oui et deux non. C'est bien, alors c'est quoi les deux oui ? Là c'est François, et deux non. On va commencer avec les oui. Là c'est François. Là c'est pour toi, oui pourquoi il faut garder les compétitions jusqu'à l'âge de 15 ans ? Comment je commence ? Tu commences. Ah ok. Oui, parce que je trouve que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au projet de jeu, je trouve que sur certains éducateurs, enfin pas certains, moi en tant que responsable sportif, je trouve que sur beaucoup d'éducateurs, le résultat il a beaucoup trop d'impact. Donc je pense sur toute la France, mais en tout cas moi j'étais dans un département où pendant un moment on nous a martelé le jeu avant l'enjeu, d'accord ? Mais on peut l'écrire sur toutes les affiches qu'on veut, on peut l'envoyer par mail à chaque fois. À partir du moment où tu mets ce fichu classement, on va pas se mentir que nous on est des êtres humains, on a les présidents sur nos côtelettes ou qui tu veux, ça met une pression qui fait que le jeu, au bout de l'arbitre il siffle le coup d'envoi, tout le monde crie à aller, il n'y a plus de projet de jeu, tu vois ? Et le résultat en U14-U15, ok mais pour aller où ? T'es premier en U14-R1 ou t'es troisième en U14-R3, qu'est-ce que ça change ? Moi personnellement je n'y ai jamais été, mais tu me mets recruteur-observateur, je ne veux pas plus aller voir une équipe en U14-R1 qu'en U14-R3, parce que je sais que là ils viennent juste sortir de l'école de foot, je cherche mes profils, je ne cherche pas qui va gagner, qui va gagner ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que... C'est bien, François si tu veux rajouter quoi là-dessus ? Après on va t'en râler, non ? Moi c'est juste parce qu'ils passent au football à 11, et je pense que les coachs ils ont trop de pression à ce niveau-là, quand tu passes à 11, tu as le temps de travailler, trouver les fadu-moto, tout ce qu'ils jouent à 11, donc là je pense qu'ils ont passé de temps, ils se mettent trop de pression, et quand je vous regarde les championnats, en ce moment il y a déjà trop de... Allez, 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 pour des gamins qui viennent de passer à 11, moi je pense que c'est ridicule. Ok, pour les noms, Saïd ? Moi je dirais que... Alors pourquoi pour toi, au contraire, il devrait y avoir de la compétition ? Oui, bah oui, la vie est une compétition, quand on va à l'école, il y a des notes, alors que la pression est encore plus grande, et donc du coup, il faut regarder encore le foot à 8, il y a un classement, mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, et les parents sont aussi matrixés dès que le coup de siffleur... Alors l'école, il change, attention, là maintenant ils mettent des petites couleurs, ça change... parce qu'on veut édulcorer, mais la vie est comme ça, il faut un gagnant, il faut un perdant, il faut savoir se situer, et je veux dire, pour contrer ça, jusqu'à U13, il y a un classement, enfin il y a un classement, mais il n'y a pas d'enjeu, et les parents sont aussi matrixés, donc c'est pas le résultat qui fait que c'est la façon dont on le voit, mais il faut des paliers, et il faut... D'accord, je veux comprendre, donc pour toi, ça doit être en lien avec la vie. Mais après, il faut éduquer. Moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, alors j'ai dit plutôt oui, mais c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais aujourd'hui, la vie, aujourd'hui, c'est la compétition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah, t'avais dit oui toi aussi ? Attends, il y avait trois oui. Non, il y avait deux oui et deux non. Ah ok, d'accord. Quand tu rentres dans la fonction publique, il y a des concours, en médecine, il y a des concours, et à un moment donné, c'est la vie qui est comme ça. Et en fait, c'est culturel. On prend l'exemple des pays nordistes, parce que là, c'est la Suède, c'est la Norvège, etc. Mais c'est culturel. Eux, dans la vie, c'est... Dans leur manière, dans leur politique, ils sont en adéquation avec ce qui se passe dans l'export. Nous, aujourd'hui, on n'a pas cette culture-là. Et après, au-delà de ça, la compétition, ça te permet de te surfacer, ça te permet de gérer la pression, ça te permet de... En fait, c'est plus ce qu'il y a autour qui devient néfaste. Mais la compétition, ça n'a jamais été néfaste. Alors... À mon sens. Mais alors, après, moi, je n'ai pas de réponse particulière à vous donner, mais est-ce qu'aujourd'hui, la compétition, notre système, fait qu'on forme de meilleurs joueurs ou pas ? C'est ça que je me dis. Moi, je me dis que les conséquences... Moi, je pense qu'en fait, la compétition, pour moi, je suis plus de l'avis de François et Lasse, parce qu'en fait, comment je pourrais expliquer ça ? La compétition, elle brille de l'éducateur. Voilà, ça brille de l'éducateur. Elle brille le développement des gamins. L'éducateur, ça lui met une espèce de pression, parce que lui, il veut le résultat. Voilà, lui, il veut le résultat. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut changer. Mais ce qui est important, c'est ça. Pour moi, c'est la pêche de travail. Après François. On parle de l'éducateur, mais le jeûne, c'est quoi ? Pour le développement du jeûne, c'est quoi la meilleure chose ? C'est vrai que l'éducateur, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Oui, mais de toute façon, tout est en lien. Sauf que pour le développement du jeûne, pour moi, c'est indéniable. La compétition est importante. Maintenant, il faut qu'on puisse soigner les maux qui ont autour. Parce que c'est ça qui fait qu'on fait. On a dit 15 ans, on ne dit pas. Mais après, à 16 ans, comment on fait ? Ils arrivent en compète alors que pendant 15 ans, ils n'ont pas fait la compète. Ça va être la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec ce que tu as dit. En plus, il y a eu une réforme ou en école de foot sur les critériums, il y a eu un changement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, entre guillemets, les gros clubs ? À cette époque-là, on était plutôt un bon club. On s'est tous réunis, on s'est mis d'accord. On a fait un groupe WhatsApp, là, quand ça venait juste d'arriver. On faisait des matchs amicaux entre nous. Ça veut dire, sur le critérium, on envoyait nos équipes B et nos équipes C. Donc, même si on enlève la compétition, c'est pour ça que tout à l'heure, j'hésitais à répondre. le premier de l'autre, le premier de l'autre. Dis-moi, je joue contre toi, un truc. Mais donc, du coup, vous le faisiez en sous-main. C'est-à-dire que, groupe WhatsApp, on veut rencontrer le premier du département. Parce qu'on veut se confronter et savoir se situer. Mais où on doit travailler énormément, c'est sur la vision de ce qu'on a. C'est-à-dire que la victoire, elle est anecdotique. Nous, ce qu'on veut, c'est le contenu. C'est ça. C'est le contenu. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est cette vision-là qu'il faut changer. Et rééduquer aussi tout le monde. La compétition, c'est quand même un facteur qui est important. Parce que c'est pas la suite. C'est vrai que tu formes pour demain, pour le match, en fait. Donc, le match, c'est le résultat. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas la gérer. C'est ça. Si on savait la gérer, ça aurait été parfait. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre l'aspect compétition, pas le classement. Après, il faut garder le respect résultat, c'est normal. l'aspect compétition, en fait, elle apporte trop de dérive. Et je ne pense pas qu'elle apporte réellement un bienfait optimal pour que le joueur se développe et qu'on puisse tirer de lui les meilleures choses. Et je pense que, au contraire, on va être bloqué au bout d'un moins à cause puisque l'entraîneur va vouloir chercher le résultat. Il va dire, comme tu disais tout à l'heure, il court vite. Je vais mettre les liés comme ça. Je suis sûr, il va me débroder, il va me faire moins 4-5 cents. J'ai mon attaquant qui est costaud, qui est plus costaud. On ne va pas dans l'indéveloppement vraiment petit. Je pense, après, je ne dis pas que je résume. C'est à l'encontre d'un projet club. Voilà, c'est ça. Déjà, ce qui est arrivé, il ne faut pas oublier, mais vous vous rappelez à l'époque, il y avait les U15 nationaux. Il y avait les U15 nationaux. Fédéraux. Fédéraux, fédéraux. C'était les nationaux. C'était les nationaux. Ils les ont enlevés parce qu'ils se sont dit que c'était trop. Donc, ils l'ont enlevés déjà. Il y avait les U15 nationaux. Tu vois, tu es obligé contre des équipes du Nord et tout et tout. U15 nationaux. C'était un délire. C'est pour ça. Après, ceux qui nous regardent, c'est bien d'avoir leur avis là-dessus. Mais en fait, je pars sur le principe, en fait, tu vois, Fred, c'est qu'en fait, un joueur, on est là pour le former au foot. Donc, en fait, je me dis, il faut qu'il ait une palette la plus large possible et une palette de connaissances la plus large possible pour pouvoir s'adapter. Tu vois, toi, tu es parti, tu as eu des problématiques dans ton parcours. tu es parti en Angleterre, tu es parti là, tu es parti aussi. Peut-être que des moments, en fait, tu étais bloqué sur certaines choses. Je ne sais pas, mais je pense que tu étais bloqué sur certaines choses et que si on aurait pris le temps de te former, de te faire comprendre des choses, de te faire comprendre des choses dans le jeu. Des fois, il y a des entraîneurs qui n'ont pas le temps parce qu'ils savent qu'ils ont un gros match dans le week-end. C'est sûr, pour le développement holistique de l'enfant, c'est intéressant. C'est pas de compétition. On est là. En Suède, il y a aujourd'hui les pays nordiques sur la Suède, la Norvège, l'Islande et tout, il n'y a pas de compétition jusqu'à 14. C'est intéressant. Je trouve que dans les deux, il y a une approche différente et aujourd'hui, ils ne sont pas champions du monde. C'est ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, nous, on est entre les deux. En fait, ça correspond à la politique. Un pays de foot aussi. Je pense qu'à un moment donné, c'est la société. Est-ce que tu penses que nous, en France, on ferait ça ? Pas de compétition. Tu penses qu'en fait, on serait moins bons dans le foot ? Non, je ne pense pas. Je pense que tu as de la qualité quand même. Je pense que tu aurais peut-être un cadre plus apaisé et plus bienveillant autour des joueurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais après, derrière, la vie, on l'a dit. Même en Ligue 2, National 1, Ligue 2. C'est dans une société de compétition. Il y a de la compétition partout en fait. Donc, si on veut éliminer la compétition dans le football, il faut que dans notre société, on puisse quand même... Moi, je regarde, j'ai un enfant qui a 8 ans, il fait quelque part de la lecture du temps, tu vois. Il est en panique, il regarde, il faut qu'il fasse une minute. lui, il a fait 50 secondes, moi, j'ai fait 53 secondes. Non, mais ça, c'est vrai. Et quand tu vas dans un entretenir à l'embauche, on te pose une question, c'est pourquoi vous et pas un autre ? C'est ça, ouais. Donc, si tu es dans ce truc-là, non, pas de compétition et tout, tu te dis, tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est vrai qu'il va avoir des bienfaits à ne pas faire de compétition. L'entraîneur, il tente des choses. Mais tu vois, il expérimente. Il tente. Je pense que quand on enlève cet espace de... Regarde les matchs amicaux ou même les matchs de détection. Il n'y a pas cette histoire de montée et de descente. Et moi, pendant un moment, avec le district, souvent, je participais les mercredis quand je choisissais les meilleurs joueurs. Et tout le temps, je disais aux autres, mais c'est un sketch là, les joueurs, ce qu'ils nous font. Parce que quand ils sont là en sélection, il n'y a pas cette histoire de pression, de montée et de descente, là, tout le monde repart. Tout le monde cherche dans l'intervalle. Tout le monde essaie de préparer pour envoyer le joueur à l'opposé. Vas-y, mets l'arbitre officiel. Il y a le classement, les deux derniers, ils descendent en R2. Gros coup de pire. Gros coup de botte. Et je me dis, si on passe une année, après, peut-être que je me trompe, mais je me dis, si on passe une année où on n'a pas cette pression ni de montée ni de descente, nous, on va bosser quand même. Les matchs, on va les faire quand même. Quand on fait des matchs amicaux, on fait en sorte quand même de pousser nos joueurs pour gagner le match. Est-ce que c'est le fait de se rajouter ce petit truc qui va... Peut-être. Qui va rajouter... Déjà, jusqu'à U13, il n'y a pas de... Enfin, il y a une compétition parce qu'on est dans des poules, mais je veux dire, il n'y a pas de montée et de descente. Donc, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est à partir de 14 ans qu'il y a sa compétition. Donc, je veux dire, on est bienveillant et on est dans l'accompagnement jusqu'à 30 ans. Tu veux dire que c'est une question de merde ? Non, c'est pas une question de merde. Non, c'est pas ça. C'est que en U13, quand tu es en U13 régionaux, il y a la première phase. Première phase, si tu réussis à gagner plein de matchs, on te met dans la deuxième phase avec les meilleurs qui ont gagné aussi des matchs. Donc, c'est comme si c'était un peu une compétition quand même. Donc, c'est déguisé en fait. Mais, il n'y a pas ce coup près de descente. Mais je pense qu'on a loupé quand même, honnêtement, je le répète à chaque fois, mais on a loupé beaucoup de joueurs, je pense, à cause de cette connerie de résultats. Oui, mais forcément, moi, sur ça, j'insiste. on a perdu beaucoup de joueurs de petite taille, de taille normale. C'est ce que Laurent Blanc, que je disais la dernière fois, Laurent Blanc, il a voulu instituer ça à un moment donné, d'inverser le niveau quota. Ah, on l'a... Et on l'a traité de raciste, ce mec. Alors que non... Ah, mais il l'a mal dit aussi. Oui, il l'a mal dit. Ah, il l'a très mal dit. Non, non, il l'a mal... Non, moi, je trouve qu'il l'a très bien dit dans le contexte footballistique. C'est les journalistes de l'extérieur qui ont vu et qui voulaient encore faire des histoires qui ont fait que... Mais je veux dire... Ah, là, on aurait perdu beaucoup de joueurs. Combien de petites de tailles ont pas percé à cause de ça ? Tu vois ? Alors que... Ah, bien, ils ont répondu encore. Oui, mais du... Il y a des commentaires, il y en a plein, ils ont répondu, il y a plein d'Embélé, comme ça, c'est pas des mecs qui étaient costauds. Oui, mais... Ils sont 80 quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, ils ont des qualités individuelles qui étaient au-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. D'accord ? Peut-être qu'on peut changer le logiciel, mais du coup, admettons qu'on fasse l'inverse. Les plus grands, dans 10 ans, ils vont dire « Ah, mais maintenant, nous, on ne passe plus, on ne prend que des petits d'un mètre cinquante qui tiquitent à cas. » Il faut tout prendre. Après, on a quand même Fred qui était en centre de formation. Les joueurs qui faisaient la différence, c'était généralement des joueurs qui étaient sur quel aspect ? C'était l'aspect athlétique. C'était l'aspect athlétique. En fait, à un moment donné, quand tu emmènes des joueurs, alors toi, on te parle, à la base, quand tu es scout, on te parle de profils, etc. Tu vas chercher un footeux, un excellent footeux, etc. Tu fais ton rassemblement et moi, je le faisais. Bon, je vais prendre l'exemple de Reims. Tu vois, moi, j'étais sur les Hauts-de-France et je ne sais pas si vous le savez. Tu étais des recruteurs, en fait, toi aussi. Voilà, Jérôme Solantini était sur Paris et on faisait des rassemblements. Tiens, j'emmenais 8 ou 9 joueurs de Hauts-de-France, lui, 8 ou 9 parisiens et on venait, on s'opposait, on arrivait à faire un truc un peu sympa comme ça. Sauf qu'à un moment donné, ce qui faisait la différence, à Paris, ils avalaient le vendu. Mais pourquoi on est comme ça dans notre tête ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, je me rappelle, je ne sais plus qui, et tu sais, on nous parle de footeux mais on ne retient que le mec qui fait des différences, en fait. Il saute plus haut, qui va plus vite, qui frappe plus fort. Et malheureusement, celui qui est footeux, qui est intelligent, qui sent le jeu, mais qui... Il n'est pas en Espagne. Tu sais, il se passe des choses dans sa tête et il n'a pas forcément le temps de le réaliser parce qu'il n'a pas son aspect musculaire la possibilité de le faire. Mais lui, il est aujourd'hui mis de côté. Parce qu'aujourd'hui, au centre, même en jeûne, je pense qu'il cherche des projets finis presque. Mais par contre, quand tu es en centre, est-ce qu'il n'y a pas un coach qui s'est dit il n'est pas prêt là un ou deux qui sont comme ça. Mais globalement, aujourd'hui, en centre, il ne faut pas croire que c'est un amateur, les mecs qui veulent gagner. Parce que les mecs, ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux. Je suis en U15, il faut que j'aille chercher les 17 nationaux. Après, il faut que j'aille chercher la réserve. Ils ont un projet individuel, les éducateurs. L'éducateur, il est pareil. L'éducateur des 17, s'il ne fait pas le taf à Caen ou à Brest, il va sauter. Donc lui... En tout cas, on va avoir l'avis des gens en commentaire. Mettez en commentaire si pour vous, il faudra arrêter... Et à partir de quel âge ? Peut-être qu'ils vont dire à partir de 18, il faudra arrêter en dessous de 18. Je ne sais pas. Donnez-nous votre avis en commentaire, c'est important. On reste avec... Ça, le billet d'humeur. Coup de cœur et coup de gueule. Donc tu commences avec quoi ? On voulait quoi ? Coup de cœur ou coup de gueule ? D'abord, le coup de cœur. Parce que j'aime bien quand tu commences calmement et après que tu envoies. Alors ton coup de cœur, c'est quoi ? Le coup de cœur, c'est les trois arbitres officiels qu'il va y avoir en U14 R2. Officiellement apparemment jusqu'à la fin de saison. Donc ça va... En R2 ? Ouais, en R2. En R2, il y aura trois arbitres officiels. Mais il faut peu toi pour que tu sois content. Ouais, mais quand un chef de guerre qui lève son drapeau des hors-jeu... Ouais, c'est vrai. Ah, la compète encore, la compète. Bah oui, tu vois ce que je veux dire ? Il t'aille de mille. Et donc du coup, voilà, c'était ça, mon petit coup de cœur, parce qu'au moins la FEDE, elle va mettre les moyens. Ensuite, ton coup de gueule ? Mon coup de gueule, c'est après avoir passé la pomade sur la Ligue, malheureusement, c'est le manque... Tu parlais de tout à l'heure des problèmes qui s'est passés, mais ces problèmes sont passés aussi dans la région parisienne. Avec Simouineau, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu. J'ai vu. Il y a eu... Et surtout, silence radio, des instances. Ils ne prennent pas ce problème à bras-le-corps. Donc Google, c'est contre les instances qui ne prennent pas le problème ? Le problème à bras-le-corps, alors qu'ils vont se mettre le nez dans d'autres histoires qui n'ont rien à voir. Et là où il y a un vrai problème, c'est des enfants encore. On risque d'avoir un gros problème dans peu de temps parce qu'on laisse ça. et puis surtout, le fait que ce soit visible via des... Comment dirais-je ? Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Mais je veux dire, la télé aussi, on prend le truc. Donc c'est un peu comme le 31 décembre qui brûlera plus de voitures. Et on en est là. Demi-bus, oui. Oui, on en est là. Et donc du coup, à un moment donné, les instances doivent prendre le problème à la racine, soit de sanctionner certains clubs, ou soit de mettre les moyens pour que les enfants qui partent au foot rentrent chez eux. Parce qu'il va y avoir un gros, gros... Donc toi, t'aimerais que les instances se prennent pour la question et qu'ils en parlent pas, c'est vrai ? Ouais, sinon ce sera dur alors qu'on va parler d'autres problèmes. Après, qu'est-ce que tu dises aussi ? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils disent ? Qu'ils condamnent ? Qu'ils veulent faire... Ouais, allez. Au minimum, alors. Au minimum. Après, je pense qu'ils essayent peut-être de trouver une solution. Peut-être, là, ils vont peut-être... C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. On passe au tribunal du top 3. La question sur le tribunal du top 3. Quelles sont pour vous les trois qualités caractéristiques que doit avoir un entraîneur de niveau national en senior ? Donc toi, t'étais entraîneur national. Donc quand tu donnes ton top 3, tu n'as pas le cas de donner son top 3. Tu commences par la troisième, deuxième et la première. qui est la plus importante. Alors, il y en a plein. À chaque fois, je t'ai compris. Mais je veux que tu en sortes au 3. En commençant toujours avec la troisième, deuxième et finis par la première. Je dirais qu'il doit avoir des convictions technico-tactiques assez fortes. D'accord. Voilà. La troisième, c'est la troisième ? Deuxième qui soit authentique, qu'il ait de la personnalité mais qui soit authentique. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il va faire et qu'il fait ce qu'il a dit. Ça, c'est important. Et ensuite, avoir des qualités fortes dans le management, dans la communication, dans le... En premier, ce serait le fort... Aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même à un niveau N2, au niveau... T'as des adjoints, etc., qui peuvent venir quelque part colmater tes manques, on va dire, sur l'aspect technico-tactique. mais après, derrière, la gestion humaine, c'est ce qui, aujourd'hui, est compliqué. D'accord. Pour moi, le football, c'est pas difficile, c'est l'humain qui est compliqué. Et ça, il faut que tu sois assez fort pour pouvoir gérer ça. L'as ? Première, ce serait... Non, troisième, tu commences au troisième. Troisième, pardon. Ce serait le management. Je pense que tu peux pas être à ce niveau-là et ne pas manager un groupe de 25, 25 joueurs, 30 joueurs qui ont des ambitions, qui ont certains contrats, des conforts et tout. Je pense que si tu maîtrises pas, tu maîtrises pas ça, ça va être compliqué. Deuxième, savoir faire... savoir faire... Comment j'ai écrit ça ? Savoir avoir un réseau, en fait. Être capable d'être attractif, d'attirer des joueurs, de connaître des joueurs. Du coup, de connaître l'environnement un petit peu. Parce qu'à ce niveau-là, tu survis pas en se disant oui, chaque année, je vais récupérer les quatre meilleurs U18, ça va le faire. Ça va pas le faire. Désolé pour les U18, mais il faut que t'as un minimum de joueurs, sinon tu passes pas le cap, je pense. Et en premier, et sur ça, tous les entraîneurs, quel que soit leur niveau, pour moi, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient la personnalité. Et j'avais pas pensé à ça, mais il faut qu'ils aient des convictions de jeu. Moi, je pense que sur ça, je suis non négociable. Mais un éducateur qui vient pour jouer et qui dit tout, est-ce au contraire à ses joueurs ? Ça marche pas. Surtout aujourd'hui, avec les petits d'aujourd'hui qui sont conduits répondants, qui vont te tester. Alors que nous, avant, on disait rien, maintenant, ils vont dire pourquoi la semaine dernière, tu n'as pas dit qu'il fallait jouer en profondeur, là, tu nous dis deux. Donc ouais, un mec qui bosse, qui... Intéressant. François ? Il y avait un peu des deux, là, mais pour ne pas me répéter, je vais un peu changer. Moi, je dirais fédérer. Fédérer parce qu'un coach, quand il a besoin de remobiliser son équipe, etc., c'est important parce que juste pour les résultats, parce qu'il ne faut pas que les joueurs se divisent. Donc fédérer un coach quand il a cette qualité-là, c'est très bien. Deuxième, je vais mettre un bon staff parce qu'en fait, quand tu as un bon staff, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui viennent seuls, et aujourd'hui, quand tu es seul, quand tu es dans la merde, tu es tout seul. Quand tu perds, tu réfléchis tout seul. Surtout quand, je ne sais pas comment ça se passe à Paris 13, mais quand tu viens dans un club, pour moi, c'est important de venir avec un staff, les mecs que tu as choisis et surtout l'entourage. Surtout que lui, il ne veut pas ta place. C'est très important. Franchement, c'est très, très important. Je n'ai pas pensé à ça, mais franchement... De toute façon, on m'a toujours appris ça, si tu veux monter dans le football, il faut que tu aies un staff, vous êtes tous ensemble, cohérents ensemble, et vous allez évoluer ensemble. Si tu prends des mecs que tu ne connais pas, le mec voudra ta place. Dis-moi, je suis là de jouer avec toi, je voudrais ta place en national. Mais à l'intérieur de ton staff, c'est intéressant d'avoir un mec qui est à l'opposé de toi. Parce que c'est important, justement, autour de la table. C'est le débat qui fait avancer les choses. Et c'est le débat dans ton staff qui va le faire avancer, bien sûr. Et le premier... Si tout le monde se dit oui, c'est tout va bien. C'est vrai. C'est le premier. Savoir se remettre en question. Un coach qui se remet en question, c'est... C'est le savoir se remettre en question. Parce qu'un coach qui ne se remet pas en question, qui est prêt à mourir avec ses idées, des fois, on le perd. Comme moi, c'est pour ça que je me reçois. Je fais ça personnelle de moindre. Saïd ? Moi, le troisième, il l'a dit beaucoup, beaucoup de fois, et je pensais qu'il allait le redire, mais tant mieux comme ça, moi je peux le dire, c'est s'adapter. Savoir s'adapter de l'environnement de ses joueurs, du contexte. Donc c'est le troisième. Le deuxième, c'est la connaissance tactique. Ouais. Technico-tactique. Voilà. Et la première, c'est la remise en question. Savoir se remettre en question. C'est vrai, je suis d'accord. Et surtout, gagner ! Gagner, gagner ! Moi, le troisième, c'est gagner, deuxième, gagner, premier, gagner ! Comme ça, ça règle tout. Non, mais c'est intéressant, mais j'aime bien moi connaître, et c'est bien de savoir un peu ce qu'en pensent d'autres. Moi, vous les avez déjà sortis à peu près. Tous, vous les avez tous sortis. Donc, je n'ai pas non plus, mais c'est vrai que le principal, moi, c'était le premier que je voulais mettre, c'est au niveau de ton staff, parce que je sais que si tu veux c'est super important, et le fait d'avoir aussi un mec qui n'est pas non plus trop dans ton truc, parce qu'en fait, ça te permet de ne pas non plus trop... Il te permet, comme il dit, de te remettre en question. C'est important d'avoir des mecs qui sont là. C'est avec les questionnements, la contradiction, en fait, que tu évolues. Ça te permet d'avoir... C'est important, parce que c'est comme une pelote de laine, tu déroules la pelote, en fait. C'est ça. Si on est tous autour de la table, on est tous d'accord, on n'avance pas, en fait. Et je dirais aussi, il faut avoir une bonne connaissance du football, parce que, je vous dis, vous pouvez mettre n'importe quel principe de jeu, mais si vous n'avez pas une bonne connaissance du football, déjà, c'est compliqué. Et je le répète, c'est pour ça que je... Moi, je suis mauvais, donc c'est pour ça que j'essaye d'apprendre sur d'autres choses, avec plein de gens. J'appelle des gens, moi. Et il faut avoir une vraie connaissance sur chaque poste, quel rôle il doit faire, on doit avoir à chaque poste, quelle compétence. Et surtout aujourd'hui, avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui, qui te remettent en... Eux, ils te remettent en quête, je ne me souviens pas encore. C'est ça. Quand tu vois des attaquants qui te appellent, qui te libèrent des espaces, qui se... Et puis, ils t'emmènent des vidéos, ils t'expliquent comment, etc. Donc, si tu n'as pas des connaissances et des convictions, tu peux être vite mis en difficulté. Mais grâce à toi, déjà, aujourd'hui, on a fait de bonnes connaissances, aujourd'hui. Je suis content que tu... Je pense que j'ai dit des choses. Non, non, non. Moi, j'ai appris beaucoup, aujourd'hui. Non, non, on a appris beaucoup. Non, mais c'est un sujet, en plus, moi, je m'occupe des invités, et sincèrement, c'est un sujet que j'ai dans la liste depuis un moment. Je le fais chier. Et les éducateurs ne veulent pas trop... Là, c'est parce qu'on est timés, mais on peut parler jusqu'à 7h. Oui, c'est sûr. On leur fera, on leur fera, on leur fera, dans les sensibilités de chacun. Moi, pour finir, je tiens à te remercier, on est super content de tous que tu sois venus. En plus, tu as fait l'effort de venir, donc je ne sais même pas comment te remercier. Merci beaucoup à vous. C'est... Tu fais de la route bien. On a appris beaucoup de choses. Tu es le bienvenu quand tu veux. Si tu as besoin d'aide, tu nous appelles. Si tu veux qu'on vienne à Lille, on viendra à Lille. Et du coup, on fera l'effort de venir. Ouais, je suis à la recherche d'un projet. Là, je vais... C'est bon, je te prends. U11, ça te correspond, U11, U10 ? Ouais, je suis un partenaire du foot. Je viens de tout en bas. Je parlais pas beaucoup. C'est 200 euros, là. C'est pas 2 500 ou 3 000. C'est 200 euros, le défremant. Mais attention, on parlait des défremants, attention, là. Là, il commence à avoir des problèmes avec les défremants. Donc, je dis ça, mais... Enfin, les contrats, maintenant. Allez, car il y a des charges, maintenant. Il faut faire attention. C'est compliqué. Non, mais merci. Merci aux intervenants. Merci, parce que c'est grâce à vous que l'émission continue. Merci à ceux qui nous regardent. Je remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de commenter, de mettre n'importe quel commentaire. Et c'est bien, parce qu'en fait, j'ai des gens qui sont tellement passionnés de la profession qu'on voit les vrais passionnés. Ils m'envoient des sujets. Il faudrait parler de ça. C'est pour ça qu'il faudrait jouer avec vous parce que j'ai plein de sujets avec les gens qu'on traite. Donc, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.